Comme ça qu'il est un peu cassé, mais il faut que je fasse des grosses soirées pour ça. Bon, quoi de neuf ? Eh ben on a un gros programme ce soir, un because, nous allons au because, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas dire because ? Parce que nous allons, c'est un peu petit je trouve, non c'est toi que je veux, parce que nous allons reclasser les adaptations de Stephen King. Est-ce que je ferais pas comme ça ? Ouais, c'est un masque, on s'en fout. L'important c'est que vous voyez vous, ce qu'il se passe, et que moi je sois à l'aise. En plus ma souris fatigue là, hop là. Ah, salut Patrick, salut Guinéa. Début de tout à l'heure, c'est pas forcément les grosses soirées, oui c'est ça, je suis d'accord. On se retrouve au début de tout à l'heure, ouais. C'est ça. 70 films à classer les amis, 70 films, et je suis tout seul. Ce soir donc entre le meilleur, qu'on décidera, très bon, bon, que dire, Osef, mauvais, nanar niveau 1, nanar niveau 2, les adaptations de Stephen King. Donc voilà, j'ai fait toutes ces petites vignettes cet après-midi aussi, donc on va tenter l'aventure. Tout simplement, alors on va mettre ça d'ailleurs à ce niveau là, comme ça j'aurais plus tendance à regarder la webcam. Ça me fait de meilleure tête. T'as, je suis une naze en fait, je tremble un peu. Faudrait que je mange un moment. Voili voilou, et ben écoutez, on va démarrer tranquillement. En plus, donc c'est assez intéressant quand on étudie à peu près les... Quand on étudie les différentes adaptations de Stephen King, c'est qu'il y a vraiment des belles périodes, et puis il y a des périodes vraiment toutes pourries. Et la belle période, elle commence un peu immédiatement, genre à la fin des années 70 et début des années 80, où genre, on découvre un peu le... Ah ben Tofu, te voilà. Est-ce que je nourris Tofu tout de suite, ou est-ce qu'il va nous gâcher le... Est-ce qu'il va nous gâcher la fête ? On baisse un peu. Je vais lui ouvrir. Au moins, il fera des allers-retours. Qu'est-ce qu'il y a Tofu ? Tiens, je t'ouvre. Je te laisse un petit peu. Voilà. Il fera des allers-retours, il va casser les couilles ce soir. Il est bien placé, ce Tofu-là. Donc, allons-y, allons-y, les amis. On va commencer par 1976, première adaptation d'une oeuvre de Stephen King. On parle de... Non, mais qu'est-ce que tu fous, là ? De Carrie au bal du diable, de Brian, de Palma. Voilà. Il y en a eu des films. Ouais, ouais, il n'y a pas tout. Les trucs pas du tout connus en France, ou des... Non, mais ce n'est pas le moment, Tofu. Merde, il va falloir que j'allais le nourrir, en vrai. Ouais, dès le début, Carrie, c'est la première. Ma souris répond, mais trop pas. Ma souris est fatiguée, mais surtout parce que l'ordinateur est bien utilisé. Pour moi, Carrie au bal du diable de Brian de Palma, effectivement, un très bon film. C'est une belle réussite. On a tout le côté formaliste de Brian de Palma dedans. Je le parle plus lentement. Et de toute façon, on a 70 affaires, du coup, on ne va quand même pas expédier. Mais je pense que personne ne me dira, Carrie au bal du diable, ça part en bon ou en que dire. Enfin, c'est une belle réussite. Donc, il y a une petite anecdote sur l'écriture de Carrie, qui est aussi le premier roman de Stephen King publié sur Carrie. C'est qu'en fait, il avait écrit ce bouquin, puis il l'avait jeté à la poubelle. Et c'est sa femme qui l'a récupérée, qui l'a lue, qui a fait « Vas-y, retente encore de l'envoyer à des éditeurs ». Et il l'a fait, et puis ça a été pris, du coup, ça a lancé la carrière de Stephen King. Alors que ce n'était pas forcément... Ce n'était pas forcément qu'à ce moment-là, puisque tout ce qu'il l'a envoyé, on l'a envoyé un peu chier, comme beaucoup d'écrivains. Mais certainement plein de talentueux qui existent encore, mais qui n'ont jamais été publiés, qui se battent ou qui sont mortes. Et bonjour, Mousse de Nombril. On est bientôt 500 followers, c'est bien. On a rouvert la chaîne il y a quoi, il y a 5 jours, 6 jours ? Deuxième film, je continue. Alors les premiers sont assez faciles, en vrai. On passe à Shining. Et bah oui, 1980, Stanley Kubrick, donc décide d'adapter Shining. Oula ! Et bonjour, Pritcherman 2000, soit le bienvenu, ou la bienvenue. Et du coup, Shining de Stephen King. Alors ce qui est intéressant, c'est notamment aussi qu'on verra plus tard, mais Stephen King a aussi fait la propre adaptation de son bouquin, parce qu'il n'aimait pas du tout ce qu'avait fait Stanley Kubrick. Clairement, Stanley Kubrick, je pense, a fait ce qu'il fallait faire avec le travail de Stephen King, puisqu'on voit qu'en fait, quand les gens adaptent littéralement Stephen King, c'est-à-dire vraiment en reprenant toutes les scènes, en faisant les mêmes dialogues, etc., ça passe en full nanar, mais vraiment immédiatement. Et tandis que si tu l'adaptes et que tu décides de le réapproprier un peu fortement en tant que réalisateur et ou scénariste, c'est plutôt une belle réussite. Alors moi, le Shining de Stanley Kubrick, je ne l'aime pas trop. C'est un film que je trouve qu'on en fait un peu des caisses, clairement. Il ne m'a jamais fait peur, je n'ai jamais trouvé foufou, enfin, je m'en fous un peu de Shining de Kubrick. Par contre, il a une grosse place forcément, comme dans l'histoire du cinéma, et des gens pour qui c'est un... Je les mettais au bout du film, pour moi, poubelle directe, on m'offrirait le DVD, je le brûlerais en main d'auto d'affaire directe, mais il n'y a quand même pas, il ne faut l'offrir, ou je m'en servirais comme frisbee. Il est un peu longuet, mais il est cool, c'est qu'il y a plein de choses bizarres qui s'y passent. Ouais, mais en gros, la grosse qualité du film, c'est que c'est une réadaptation du roman, et pas forcément un truc littéral, comme a fait Stephen King plus tard, et qui, de nature, va être beaucoup plus mauvais, je pense. Donc, clairement, bravo Stanley Kubrick, qui a décidé d'en prendre, on va dire, la substantifique moelle, pour en faire quelque chose. Moi, franchement, c'est un film qui trouve vraiment, les gens qui se pougnent dessus, il faut qu'ils se calment, parce que ça va deux secondes, même Kubrick un peu en général. Mais je pense que c'est un peu un... Alors, je sais qu'on n'est pas forcément tous très jeunes, derrière cette chaîne, mais je trouve que c'est un peu un truc de daron, et que c'est un peu... c'est un peu arty de son époque, quoi. Donc, voilà. Franchement, ça serait entre que dire et très bon, j'imagine, juste en bon, je pense que ça ne serait pas trop lui... Et puis, ça en est calme, et guinea pig. Ouais, 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 c'est bon, en bon, en bon. Ah, chaud, hein. Ne me frappez pas. Non, non, il y a des gens qui n'aiment pas Shining, on a le droit de ne pas aimer Shining, en vrai. Il y a des gens qui... Parce qu'on fait partie de ces monuments du cinéma intouchables. Dès que tu dis, je n'aime pas Shining, on te regarde. Enfin, moi, j'étais en fac de Cinoche et tout. On te regardait un peu bizarrement, en mode, tu n'as pas compris le cinéma, mec ? Ben, si, enfin, ou pas, mais... Il y a des longueurs, ouais, dans ce film. Il y a carrément des longueurs où tu peux vraiment te faire chier devant Shining. Je me fais chier aussi devant Blade Runner, pour info, à la même époque. Blade Runner, il y a des chouettes trucs, mais je trouve que tu te fais yèche, quoi. Tu prends Shining, tu ne comprends pas tout. On te vend un film d'horreur ? Oui, c'est clair. Patrick Serb, je suis d'accord. Ouais, ouais. Et ben, Blade Runner, je ne suis jamais rentré dedans. Je suis désolé. Pour un directeur de festival de science-fiction, je sais que c'est un peu honteux. Mais pareil, j'ai toujours trouvé surcoté, je pense, un produit de son époque où tout le monde a fait. Mais je comprends qu'à l'époque, on a fait « Oh, on n'a jamais vu ça ! » Et effectivement, moi, je l'ai vu, il était largement sorti. C'était 15 ans après. Et j'ai fait « D'accord, ok, je vois. » Mais je me faisais yèche, quoi. Oui, c'est joli. Non, non, mais je ne suis pas énervé comme Shining. Ce n'est pas le film qui m'énerve, mais je trouve qu'on les surcote, en fait. Et je trouve qu'on glosse beaucoup dessus et qu'on va sortir des analyses à rallonge. Mais à rallonge... C'est pour ça que je n'ai pas trop aimé la fac de cinéma, même si j'étais heureux, on va dire. C'est que je trouvais que parfois, l'analyse, tu vas vraiment aller... On commence vraiment par le haut du panier, en plus, c'est rigolo. Je pense qu'on parlera moins de trucs après. Je trouve qu'on en fait un peu des caisses. On va analyser, faire des... Enfin, cela avec le bric, ce n'est pas un branleur, clairement. Il ne faut pas dire de conneries, mais... C'est pas de mauvaises adaptations. Moi, je trouve justement l'adaptation est bonne, dans le sens où... Quand tu fais une bonne adaptation, un peu clair de Stephen King, ça devient du gros nanar. Non, Alien, non. Ce n'est pas pareil. Mais je préfère Alien 3. Je trouve que c'est le meilleur de... Et je préfère Covenant à Prometheus. On se dispute là-dessus. Mon préféré, c'est Alien 3, moi. Effectivement. Fluide, tu as raison. Fluide, silhouette. À cette époque, c'était des... C'était des bons... C'était, voilà. Au bûcher, j'ai... Ouais, non, mais je suis... Alien vs. Super Predator. Le premier est rigolo. C'est une bonne série B, le premier. Après, tout le reste, c'est du caca. Bon, je le mets où ? Je ne sais pas. Je ne peux toujours pas faire de sondage. Ah non, Alien 4 m'a saoulé. Je l'avais vu à l'époque. J'étais tellement en attente. Bon, puis c'est comme la Droneur. Il y a eu 8000 versions. L'autre fois, on m'en parle. On fait, ouais, j'ai la version machin. Mais en fait, il y en a eu 15 versions de la Droneur. Quelle est la bonne ? On ne sait même plus. Je pense que même Ridley Scott, il ne sait même plus, en fait. Le type, il a fait 8 directeurs' cuts. Je pense que, franchement, quand même, ça a place dans l'histoire du cinéma et dans Très Bon Shining parce qu'il l'a marqué. Il y a quand même une foule de gens. Mais je ne vais pas mettre en avant mon opinion. Je ne le mets qu'à Mestotter parce que franchement, tu le mets juste en bon en que dire. Ce n'est pas gentil. Ensuite, on passe à Crip Show de George Romero. Donc, c'est un film à sketch que moi, j'aime beaucoup. Qui n'est pas parfait. Donc, ça, on est en 82 à ce moment-là. Il est où, Crip Show, dans mon bordel ? Normalement, c'est hors d'alphabétique. Donc, ça devrait bien se passer. Crip Show numéro 1. Crip Show, donc, film à sketch, forcément inégal de nature. Très fun. On est vraiment, c'est très campi comme proposition de cinéma. Moi, je l'aime bien. Ça vieillit, quoi. Edge Runner ? Non, je n'ai pas regardé encore pour you Edge Runner. Je n'ai pas regardé du tout. Mais ça me fait de l'œil. Moi, je le mettrai en bon. Crip Show, je le mettrai en bon. Franchement, oui, il y a du travail. Ils sont amusés. Ça raconte, c'est quand même un peu un film. Bon, avec vrai. Tofou, non. Tu n'as vu aucun film, toi. Tu n'en as vu aucun. Allez, tu viens. Avec papa. Viens faire le tier list. La tier list. Allez, viens. Viens. Non, il a faim. Bon, je vais peut-être faire un petit aller-retour pendant une seconde. Et il faut que je le note. En fait, je fais ça demain. Enfin, demain, si j'ai le temps. Il faut que je fasse ça. Demain, il faut que je fasse un écran d'attente, en fait. Je vais faire ça rapidement. Je vais faire un écran d'attente parce que s'il faut jamais ouvrir Tofou, attente. Alors, je vais faire un truc rapide. J'en ai pour 10 minutes. Donc, moi, je le mettrai dans bon. Crip Show, clairement, c'est un bon petit film. C'est un bon petit... Qui peut être un plaisir coupable. Comme un truc qu'on apprécie vraiment. Il est posé là, là. Donc, il est en train de le regarder. Coucou. Tofou va bien. Il va bien. Là, il est revenu sous la pluie. Donc, voilà. On continue. Eh bien, on l'a vu hier soir. On passe en 83. Après, là, c'est un peu ce qui est sorti au cinéma, les longs métrages. Et après, on passera en gros série télé et adaptation télé. Donc, vous n'étonnez pas si on n'en passe certains, etc. Donc, on est à Cujo. Donc, on a passé hier soir. Il est où, Cujo ? Il est là, Cujo. Cujo, donc, film de 1983 réalisé par les Wistig, donc adaptation du roman éponyme. Très... Que je trouve, franchement, très sympathique. Franchement, hier soir, je trouve qu'il est passé très bien. Très bon film de deuxième partie de soirée. Pas... Franchement, il adapte... Non, c'est un de ceux qui adapte plutôt bien le bouquin sans que ce soit ridicule, on va dire. Et... Cujo, nanar, non. Non, non, c'est pas nanar, Cujo. C'est du bise, quoi. Franchement, Cujo, ça fait le job. Je suis d'accord avec Ratgund. Ouais, ouais. Cujo est mauvais. Il n'y a rien qui se passe. En fait, c'est un peu un thriller. Un espèce de thriller. Moi, je le mets en bon. Cujo, franchement, je le... Je le mettrais en assez bon si on avait la catégorie. Mais Cujo, franchement, ça va. Ils ont fait le taf. C'est pas foufou. Mais c'est pas honteux. Et franchement, le regarder, on est... Bah, 20 ans... 30 ans plus tard, putain. 30 ans plus tard, je trouve qu'il travaille bien. Cujo, je trouve que c'est un bon... Un bon petit truc, quoi. Oui, la VF, par contre, je suis d'accord de Kim. Ouais, je suis d'accord avec toi. La VF du gosse, c'est très étrange. Osef, si tout le monde n'est pas d'accord. Bah, je sais pas. On a quoi ? On a... Bon, on a des gens qui sont exprimés. Franchement, et on l'a passé hier soir, je trouve que ça se tient. Et en 30 ans, par rapport à ce qu'on a à côté, les trucs plus récents, c'est le chien tueur. Ouais, net in net. C'est le gros chien, là. Qui chope la rage et qui enferme une mère et son fils dans une bagnole. Et puis un peu des histoires autour. Salut, on ghost. On pourra remodeler des trucs. Tu parles de la psychologie d'un chien enragé. Oui, ça veut rien dire. Pas le film. Effectivement. C'est un Beethoven, ouais, tout à fait, net in. C'est un gros ouf. Un bon film familial. Gamilial. Mais je trouve que pour le moment, voilà, on a quatre premières adaptations de King. Elles sont... Le taf est fait, par rapport à ce qu'on va se taper à des moments, là. Après, je n'ai pas tout vu. Donc, c'est vous qui voterez ou qui diraient ceux qui l'ont vu qui mettront le truc. J'avance, j'avance. Je vais vraiment arriver aux 21h30 et 70 films. C'est quand même pas rien. Du coup, on passe ensuite. Alors, ça, c'était un de mes romans chouchous. Comme Cujo. C'est un de mes romans chouchous d'un des premiers que j'ai lu de Stephen King. On passe à Dead Zone de David Cronenberg, sorti la même année que Cujo en 1983. Donc, il raconte l'histoire de ce gars qui a un accident de voiture. En fait, en touchant les gens, on peut voir leur avenir ou leur passé. Enfin, un peu en touchant les objets en femme qui devient médium, concrètement. Dead Zone, le film, parce qu'il y a la série qu'on verra plus tard. Dead Zone. Dead Zone de Cronenberg, franchement, très, très cool. Très, très cool, Dead Zone de Cronenberg. Je n'aime pas Cronenberg, ça rire. Je l'ai déjà dit dans plein d'émissions, si vous avez suivi des podcasts ou des tours d'une conversation cinéphile, Cronenberg, pas tout. Enfin, les premiers films de ouf, après, pas de couilles, quoi. Mais il a fait plein de bons trucs, mais les derniers Cronenberg, les Crimes du futur, poubelle, quoi. Ah, désolé, Rat Gun. Mais je le mets là, je le regarde. Rat Gun, je le mets en très bon. Pour moi, Dead Zone, c'est un film, ouais, je pense que c'est un film qui paraît qu'il vieillit extrêmement bien. Et Christopher Walken est gigantesque dedans. C'est bien lui, je ne dis pas de conneries. Pour moi, les acteurs. Et, oui, Martin Chin. Ouais, ouais, ouais. Non, non, et très belle adaptation. Et le bouquin, je vous le conseille, il fonctionne aussi super bien. Non, Rat Gun, je suis désolé, Cronenberg, les Crimes du futur, c'est... C'est où, ouais, quoi, c'est ça ? Poubelle, qu'est-ce qu'il a... Existence, moyen moins... Qu'est-ce qu'il a pondu ? Ah, Spider. Spider, c'était... Caca. J'ai... Bah, pareil, c'était un des films que j'ai vu à la... J'étais à la fac de ciné. La mouche, très bien. Très, très bien, la mouche. Je ne dis pas que tout est mauvais. Eh, franchement, non, on prend la première partie. C'est comme Tim Burton. T'as... Vidéodrome, ouais, bien sûr, on l'a diffusé en avril dernier, Vidéodrome, en salle de cinéma. Donc, non, 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 non. Je ne tape pas. Je dis juste que ses premiers films, c'est comme Tim Burton, premier film, tout un univers, quelqu'un qui propose vraiment quelque chose de super fort et qui vieillit, il commence un peu à s'auto-parodier et l'écrit du futur, je pense que c'est la parodie ultime. Il manquerait juste de faire ça pour Motskari Movie, tu vois, et puis c'est... En étant un peu cinéphile, on a le... Insupportable. Ces thématiques, il ressasse... Franchement, c'est... ces papys boomers avec ces vieilles thématiques qui ont fait... Oui, alors ? C'est un peu comme Romero en fin de carrière aussi. Je veux dire, un des derniers films de Romero sur les zombies, il découvre YouTube. Avec YouTube, on va pouvoir renverser le monde. L'ol ! Mais l'ol ! Enfin, c'est... Je dis juste, leur message est daté, c'est comme Tim Burton. Et à son époque, c'était quelque chose, mais... Et c'est fini, quoi. Enfin, ils ont... Ils sont... Enfin, je ne sais pas, ils... Ça ne passe plus. Oui, oui, mais voilà, The Zone, j'adore. La Mouche, j'adore. Vidéodrome, j'adore. Scanners ! Je n'ai jamais mis Scanners. Je ne le trouve pas fou, mais j'aime bien Scanners. C'est ça, Prio. Bienvenue, ce bon vieux CHP. Ok. Bon, ben, pour le moment, on est... On est genre, les gens, ils avaient compris King. Et King, il était aussi au meilleur de sa forme à ce moment-là. Scanners est simple. Ouais. Après, il a vieilli Scanners. Je trouve qu'il a pris un coup de vieux et je n'ai pas vu Faux-Semblants. Je suis un peu déçu. Il faut que je le mate un jour et je pense que je vais beaucoup aimer Faux-Semblants. Il faut voir ça aussi comme une chose qui ne se feront plus. Oui, c'est vrai. Alors, on continue. Même année. Ah, putain, mais putain, c'était une belle année. Enfin, bon, que je joue un peu en dessous, mais je veux dire, bref, c'était une belle période. Christine de John Carpenter. Putain, il n'y avait que des grands qui passaient derrière. Mine de rien, on parle de Brian De Palma, Stanley Kubrick, Romero, Cronenberg, Carpenter. Vas-y, quoi. Que du bon. Christine, bel objet Christine. Peut-être le meilleur Christine. Ah ouais. Alors, il faudra savoir si on parle du meilleur film ou de la meilleure adaptation. Toujours la même question. Christine. Christine, Christine. Ben, très bon travail, Christine. Franchement, on l'avait repassé il y a plus de 10 ans en salle de cinéma aux Épouantables Vendredi à l'Institut Lumière et ça avait trop bien fonctionné, Copie 35. Il est au-dessus de Cujo, bien sûr, je suis d'accord. Effet spéciaux top, je n'ai pas accroché perso. Ok, Longhost. Très bon. Christine, très bon, bien sûr. Christine, bisous, merci. Hop là. Il ne veut pas y aller. Pourquoi il ne veut pas y aller ? Ah si, c'est bon. J'avais mal. Christine, John Carpenter en début de carrière encore à cette époque qui signait pareil Carpenter. même Château, c'est réel de cette époque qui était fantastique et après, arrivé aux années 90, fin des années 90, c'est parti en couille et caca. Donc, non, Christine, on ne pose pas de questions. Tu vois, sur les 4 premiers qu'on a là-haut, il faudra décider quel est le meilleur de ces 4-là. On fait ça à toute fin, généralement. caca. Je ne sais pas ce gars. J'ai une affiche de film sur le mur de mon salon de Christine. Ah, trop bien, Joe Mattel. Moi, derrière, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, j'ai l'affiche d'époque de Mad Max numéro 1 française qu'avait récupéré Mathilde Lisa Brunard enfin, Dar Brunard et que j'ai restauré un peu mais je vais la changer. Ah, j'ai une super affiche aussi de Prince des Ténèbres de Carpenter parce qu'à base, je suis très fan de Carpenter. C'était mon réel préféré. D'Artrombelmanon, je la garde. Je vais la détacher parce qu'elle consomme l'asset. Je dois l'avoir depuis 2 ans donc au bout d'un moment, tu te lasses. On continue. Les Démons du Maïs 1984 de Friskirch Alors, je ne l'ai pas vu. Ah si, je l'ai vu, je crois. C'est les Démons ? Ouais, c'est celui-là, c'est celui-là. Les Démons du Maïs de 1984 je n'ai pas d'avis parce que je crois que c'est au mieux bon et au pire aux Zeph. Mauvais, je ne crois pas. Il y en a 7. Ouais, mais on passe sur les... On ne va pas faire les 7. Trop long, c'est comme les Salem's Lot et il y en a trop. Nanar niveau 1, ça rire ? Nanar niveau ? Non, ce n'est pas un nanar. Un petit nanar, ok. Vous ne confondez pas nanar et cinéma bis. Genre, kitsch bis un peu à l'ancienne. Ah, le Camino... Non, c'est Jack Burton et les Griffes du Mandarin fluides. Si, si, avoir les 7 d'affilée. Ah ouais ? Il faut une section sympa ou ok. Ok. Je peux encore la rajouter. Ouais, je peux rajouter ok, ouais. Merde ! Je peux faire ça. On a un petit problème de couleur. Above, j'ai mieux. Franchement, merde, je peux descendre, c'est bon. alors, on va rajouter ok. C'est ok ! dans Christine Carpenter, on est au top de son game. J'ai vu le film avec seulement la musique. Le mec qui raconte un autre film. Prince des Ténèbres, très bon. J'adore Prince des Ténèbres. C'est un film préféré. Surtout pour l'époque, il y avait des mecs qui s'y envoyaient. Ok, est-ce qu'on peut se décider tous ensemble ? New York 87, c'est pas le préféré. Bienvenue, Leftozord. Alors, les démons du maïs, là. Je le mets où ? J'en ai aucune idée, moi. Ah, j'ai oublié de mettre aussi la catégorie 1. Parce qu'on sait pas, personne l'a vu, quoi. Below. Donc, voilà. Je vais mettre la catégorie 1. Parce que je pense qu'il y a des films, personne, ici, personne ne les a vus. Et je pense que tout le monde s'en fout, genre de ouf. C'est un peu plus tard. Donc, plutôt sur une période vraiment plus tardive. Et voilà. Clipshot 2. On n'y est pas encore. Salut, Leptosaure. Sois le bienvenu. C'est le coucou, Pierrick. J'espère que tu vas bien, l'ami. Ouh là là. T'as vu, je m'entraîne avec Pierrick qui est dans Pierrick TH, qui fait partie de la programmation du festival. En novembre, on va faire les saisons de Doctor Who. Toutes les saisons de Doctor Who, on va faire la tier list ensemble sur Twitch. Cripshot, les démons de Reals est nickel pour ce genre et il fait flipper. Bah ouais, mais je ne peux pas faire de sondage, bordel. Est-ce que je peux le faire maintenant ? Est-ce que le monde a changé ? Non, bah non. Ah putain, je vais tout peter là. Du coup, je fais quoi avec les démons du maïs ? Je suis perdu. C'est nul ! D'accord. D'un retomblant ou se calme ? Ouais, ça va être cool. La semaine d'Octor Who va être trop belle en fait. J'ai plein de trucs. En fait, ça se préconstruit. Du coup, je le mets où les démons du maïs ? Ouais, 499 followers. On est bientôt 500. Objectif 1000 après. On rattrape tout ce qu'on a perdu là, c'est vendredi dernier. Hein ? Je suis perdu. Ça y est, je suis perdu. Bon, je le mets en OK. Allez, je le mets en OK. Personne n'est d'accord. OK, Osef. Allez, en OK. OK, je ne sais pas. Au bout d'un moment, il faut trancher forcément vu qu'on ne peut pas faire de sondage parce qu'on n'est pas encore affilié, je crois. Ouais, mais c'est chiant à faire les Stropole. J'ai regardé l'autre fois, ça me demande trop d'efforts. Je vais être comme ça en train de taper sur mon écran. D'accord, OK, Alice Gator. Merci. Donc, ouais, là, je vais avoir du mal en vrai parce que voilà, ça va me prendre 5 minutes. Vous allez vous faire chier. Donc, voilà, je ne vais pas me lancer là-dedans. après, je vais étudier l'option. On continue. Allez, Charlie de Mark Lester, donc adapté de Fire Statter en anglais, adapté donc du même... Alors, il y en a deux. Ça, c'est celui-là, l'original de 1984, donc sorti en même temps que les Démons du Maïs. Celui-là, je l'ai vu il y a longtemps. Oui, je tape... Bon, mais je fais comme ça quand j'explique que je tape des trucs. Je fais comme ça. Fire Statter, Charlie, moi, je le mettrai en OK. En bon, OK. Le livre... Ouais, le livre est pas... C'est pas le meilleur Stephen King. Charlie, il passe bien, mais je l'avais lu quand je me tapais... Quand j'ai eu ma vague Stephen King quand j'étais ado et je l'ai pas trouvé super. On pourrait tout regrouper dans une seule. Ben non, justement, tu vas voir, il y a des trucs qu'on s'en foutra vraiment et OK, c'est OK. Non, non, justement, on a besoin de... Pas vu non plus. Remake de Charlie est nul. Ouais, on y arrivera un peu plus tard. Pas vu. Moi, je le mettrai en OK. Enfin, je le mettrai pas en bon. C'est pas... C'est pas un bon film non plus. Il passe. C'est avec Drew Barrymore d'ailleurs. Il y a qui d'autre en acteur un peu connu ? J'ai oublié. Mais voilà, le bouquin est pas... Eh bien, Stephen King, tu bouffes, mais c'est un peu du ronronnage quoi. Ouais, il y a Drew Barrymore dedans. Et quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui en acteur connu. On continue. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu non plus. Cat Size de Lewis Teague. Ah, c'est un film à sketch. Où il y a la... Ah putain, je voudrais bien le voir parce que j'aimais bien la nouvelle, la corniche. Elle est super bien écrite. C'est l'histoire d'un mafioso qui oblige à un gars pour... qui condomme un peu à mort. À part si il arrive à faire le tour en haut d'une tour sur une petite corniche qui est super hot. Et donc, c'est l'histoire du gars qui est comme ça en train d'essayer de survivre et qui a peur et qui a plein de souvenirs. Et c'est une chouette nouvelle. Elle est ultra efficace. Alors, elle s'appelle Cat Size. Cat Size, Cat Size, Cat Size, Cat Size, Cat Size, ça, ça, ça. Il est où ? Il est où ? Ce n'est pas les cons de l'enfer, Cat Size ? Non. Est-ce que quelqu'un peut me trouver de l'autre titre que ça, Cat Size ? Parce que je pense que je dois avoir le titre français. Je dois avoir le titre français. C'est un film à scèche très moyen, je le mettrai en OK, pourtant, j'adore les râles du film. À droite, et Castelroix, tout en haut. Ah, putain, merci. Merci, Jérôme Attel. Cat Size ? Je ne l'ai pas vu, donc je vous laisse deux yeux maléfiques. je l'ai. Avant, avant dernier, première ligne. Merci, vous avez... Bah, dis donc, vous êtes... J'ai sûrement un plus gros écran. Ah non, peut-être pas, pas forcément. Je le mets quoi ? Je le mets en... Alors, qui l'a vu ? Il y a The Mighty Omega. Je le mettrai en OK, pourtant j'adore le râle du film. Je le trouve très bon, moi. OK, Guinea Pig. C'est avec les filles de Cabriolet, je ne sais pas. Je ne... Je ne l'ai plus jamais vu. OK. Très bon. Ah ouais, merde, putain, on est entre très bon et OK, là. Très bon et OK. OK. OK, OK, ben là, ça va être dur de décider. Je pense un peu à une histoire de génération aussi là-dessus. Clairement. Je veux bien le mettre en bon pour faire un... Pour faire, on va dire, un cran de Crip Show quand même. On est d'accord. Ouais, parce que Crip Show reste dans les mémoires. Cat Size. Qu'est-ce qu'il a dit, Preacher ? Sympa sans plus. Moi, je pense que je vais le mettre en OK. Vu comme je le sens, vu ce que j'ai lu, vu comme il est resté, ah là là, Tourionzo bon, en bon. Je ne sais pas. Mon cœur balance. Mon cœur balance. Je vais le faire en OK pour le moment. Non, en bon. Bon, si il y a des gens qui l'aiment, on va le laisser en bon. OK, 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 OK. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je le verrai en OK. On passe ensuite à celui-là, ça va être cool. On passe à Peur Bleu. On pourra avoir des trucs après coup. Peur Bleu, je l'ai trouvé immédiatement. Peur Bleu, adaptation du bouquin de Loup Garou, puisqu'il a fait un peu toutes les formes. Peur Bleu, ça reste un bon film, pour moi. Désolé, Grom. Moi, c'est le contraire, je l'ai vu et pas lu. Et je l'ai lu il y a longtemps aussi. Il y a vraiment une chier chier d'année. Est-ce que je le mets en bon ? C'est bon ou OK ? Clairement, Peur Bleu, c'est l'un ou l'autre. OK, pas mal. Ah ! Yes ! Bravo ! Merci, Rom C1, et tu es notre 500ème follower tough. Bravo ! Dis donc, ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, ah, 5 jours. Classe, pour moi, c'est plus un teen movie, mais de très bonne facture, c'est super fun. Que crip chaud pour moi. OK. C'est un mot, il remont. OK. Eh ben, moi, je dirais en bon, Peur Bleu. Je pense que c'est un film qui ne vit pas si mal et qui fonctionne bien. À part si des gens hurlent OK dans le chat, je le laisse ici. Bon, pour le moment, on reste quand même sur vraiment le haut du panier. C'est incroyable. Je continue. Ah, on le passe ce soir, les amis. Maximum Overdrive, réalisé par Stephen King lui-même qui s'est dit ça suffit, les gens adaptent mes films, ça marche bien. Mais non, je vais faire le mien. Ça donne ça. Maximum, il est où? Maximum, Maximum, je n'ai pas raté de le chercher toute la journée, Maximum Overdrive parce que j'avais besoin pour faire la com. il est où? Il est où? Putain, c'est reconnaissable, pourtant. Vous le voyez, vous? Il est peut-être plus bas. Ah non. Gros camion. Vous le voyez, Maximum Overdrive? Ah il est là, il est sur le côté. C'est bon, je l'ai, excusez-moi. Il est là, ouais, j'aurais dû mettre un coup de niveau dessus tant qu'ils sont un peu plus bourre. C'est bon, Maximum Overdrive, du coup, pour moi, on est sur du nanar niveau 2, c'est même pas du niveau. Maximum Overdrive, c'est bien violent. ce que Clameterre et Des Travaux Mythes est à la musique. Moi, je mets en niveau 2. Pour moi, c'est un nanar qui, enfin, et voilà, c'est exactement ce que je disais sur les adaptations de Stephen King. Il y a niveau 1 et niveau 2, donc c'est quand même important. Parce que le nanar niveau 1, ouais, enfin bref, on affinera. Voilà, et bien on se retrouve avec Stephen King qui adapte donc son propre bouquin. enfin, c'est une nouvelle d'ailleurs, je crois. Et qui, c'est écrit d'ailleurs, ouais, c'est une nouvelle. Et qui donc, il va vouloir faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire exactement essayer de faire ce qu'il y a dans son bouquin et c'est nul. Et voilà, et c'est lui qui a commis son propre, et qui mine de rien, a lancé à partir de là, quoique, la même année, on a un truc cool, un peu lancé le début des emmerdes, je trouve, de ses adaptations. Involontairement, ça va de soi, mais ouais, Maximum Overdrive, cata intégral, donc on passe juste après. Et ça va faire trop plaisir. Je continue, l'heure avance, tout ça. Et on en a une chier. Stand By Me, la même année, 1986. Donc cette année, on a Maximum Overdrive et Stand By Me en même temps. Chaud, hein ? On passe vraiment, déjà, c'est le gap le plus long. Stand By Me, franchement, bon, la musique, blablabla, je pense, c'est un film qui a vraiment marqué du monde, mais pour des bonnes raisons. Justement, dans Maximum Overdrive, je trouve qu'on a le pire de Stephen King, c'est-à-dire, il adapte absolument ce qu'il doit faire, il adapte au poil de cul, puis ça rend un truc pourri, quoi, qu'avec des moises idées. Stand By Me, on reste sur cette question de ce qu'il y a de meilleur dans Stephen King, c'est-à-dire l'émotion qu'il y a derrière, en fait. Il écrit tellement bien ses personnages et Stand By Me fait du bon boulot, quoi, et je le mets immédiatement en très bon, bien sûr. Je pense qu'il faut que je monte un peu pour y arriver. Voilà. Stand By Me, on est sur du... Voilà. C'est pas mon préféré, mais... Mais, voilà, enfin... Et, voilà, je trouve que c'est une belle adaptation, c'est du très bon travail et c'est ce qu'il fallait. Je n'ai pas grand-chose que vous avez dit, en fait. Ouais, on est sur du... Sur du drama adolescent et il t'y raconte plein de choses. Le bouquin est génial, très court en plus. Donc, Stand By Me, ouais, et puis la BO, Stand By Me, la chanson, etc., qui avait grave marqué à l'époque. Ah, d'accord, Stand By Me, c'est un petit succès, au moins critique, je ne sais pas ce que ça a donné du tout au box-office. Je pense qu'il a dû rouler, de toute façon, il n'a pas coûté bien cher ce film, à part le train, on va dire, de Benny King, ouais. On continue avec Crip Show 2 un an plus tard de Michael Gornick, donc toujours film à sketch, que je n'ai pas vu et pourtant, il y a le radeau qui est une des nouvelles qui m'a fait le plus peur au monde. Le radeau, c'est ces jeunes qui vont de nuit sur un lac faire un radeau pour se baigner comme des jeunes et passer une soirée. en fait, il y a une masse noire qui apparaît dans l'eau, mais il n'est vraiment pas une bestiole et en fait, comment on fait que les châteaux forts autrefois qu'ils assiègent d'une certaine manière et ils ne peuvent pas s'en sortir. Et donc, c'est pareil, c'est très psychologique et très bien fait, menace super chaud. Et je ne l'ai pas vu Crip Show, du coup, je vous laisse dire. pas top, mais je crois qu'il n'est pas très bon. De mémoire, ah, Fluide Silhouette est à fond sur le... C'est excellent. Bon, OK, on va avoir un gros gap encore, décidez-vous. Un poil en dessous du 1. OK. Très bien de cet épisode. Ouais, le radeau, très bonne nouvelle. Il y a une nouvelle qui marque. J'ai bouffé les nouvelles de Stephen King, il était tellement bon en nouvelles. Rêve et cauchemar, brume, etc. Minuit 2, minuit 4, enfin, c'était du caviar à l'époque. Bienvenue, Evany Platypus. Du coup, je le mets en OK. Je pense qu'on est en OK ou ZEF. Je ne le vois pas en bon, parce que pareil, tout le monde se souvient de Crip Show, mais Crip Show 2, tout le monde s'en branle. Donc pour moi, enfin, un peu entre guillemets dans ce qui reste. Il n'y vaut que le premier. J'adore Autostopper aussi. C'est moins effrayant, mémorisé. La nouvelle est cool, mais le film, OK. Stephen King, George Romero, Lucy Cresher, OK. Je le laisse en OK, non ? Par contre, Nanar, je ne verrai pas en Nanar. Je ne pense pas que tu te bidonnes en regardant ça. Au pire, tu te trouves Navé ou ZEF, mais Nanar, on n'est pas dedans. Même si je ne l'ai pas vu, clairement, je me rends compte ce que ça peut donner. OK, il a l'air bien. Mais c'est sûr qu'il est en dessous du 1. Enfin, Crip Show 2, tout le monde s'en branle de nos jours. Le 1, on ne peut encore en parler. Vu que Crip Show 2 l'année dernière, dis pas que tout le monde a oublié. Pardon, The Meteor Omega, tu es la mémoire de cette chaîne. Tu es la mémoire de... Mais en fait, il faut que je le mate. Enfin, après, non, mais je n'ai plus le temps, c'est fini. Même année, de Crip Show 2, Running Bang. Voilà, quand je dis qu'il faut que j'articule. Running Man avec Arnold Schwarzenegger. Alors, adaptation, si on parlait d'adaptation, ça passerait en 1h niveau 2. Mais non, on va parler en tant que film, les amis. Running Bang. En gros, le bouquin est vachement bien. Le bouquin est tellement bien. Ce que ça raconte, la société qui est mise en place, etc. C'est pas un peu fort derrière moi ? Je ne sais pas. J'ai baissé un tout petit peu. Pour moi, ça m'ennuie un peu les oreilles. Du coup, trop bien. Et ils en ont fait un film, Schwarzenegger a dû arriver, il a fait un film, je veux faire un espèce de gladiateur, plus ou moins. Compliqué, c'est un film de mon enfance. Il n'est pas mauvais. Franchement, Running Man, est un film d'action, que quand je l'ai maté à la télé, que j'étais minot, j'ai fait, c'est cool. Je voyais un Schwarzenegger, mais je ne trouvais pas ouf. Je me rappelle que je voyais d'autres Schwarzenegger à l'époque qui me marquaient plus. Running Man, clairement. J'ai fait, c'est cool, mais je m'en branlais un peu. Moi, je mettrais presque un OZF, en fait. OK OZF, clairement. Pas en mauvais, pas en bon, encore surtout pas en bon. Pour mon image, c'est la même sensation, ce popcorn, que Peur Bleu. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est le popcorn, mais c'est Schwarzenegger qui, je ne sais pas comment s'est passé la production de ce truc-là. Mais entre, point de vue adaptation, entre le bouquin, ce que ça raconte, parce que le fonctionnement, enfin, la société, etc., sur ce jeu et le film qui, en fait, au final, Muscle et compagnie, mais enfin, on est le gap et, enfin, ils n'ont rien compris. Enfin, le livre, ils ont juste gardé le prémice, une société où des gens s'en sortent devant fuir et après, OZF Land, quoi. Moi, je le mettrais OK OZF, je ne sais pas. OK OZF. Bon, écoutez, ceux qui écrivent le plus OK, ça marche, ceux qui écrivent le plus OZF, ça marche. Le vote va se faire comme ça. Que dire ? C'est vrai qu'il y a le que dire et peut-être pas qu'on montre une société basée sur spectacle, mais comme... Surtout qu'on a eu avant le... Comment il s'appelle ? Il y a eu une adaptation française peu de temps avant. Je crois que c'est avec l'an 20. On a été accusé de plagiat pour... Bon, le prix du danger, 83. Merci, Jérôme a-t-elle. Je pensais à ce film-là. Je crois qu'il est beaucoup plus réussi. Le jeu du défi au Québec. Il était un film d'action américain, maintenant, ouais. Ils n'ont pas eu le livre en entier. Du tout. Mais ça, c'est vraiment Hollywood. Ça a l'air de marcher. Oui, c'est le prix du danger, c'est ça, ouais. Il faut que je diffuse un jour. Il est cool, ce film. Bon petit film pour une fois qu'on a du bon film français. C'est l'an 20, c'est ça, j'avais raison. Putain, Nicolas Sébastien Landé, il serait fier de moi, en vrai. Il serait fier de moi. Bon, on est presque à la moitié, on n'a pas fait la moitié des films. Running Ban, je vais le mettre en que dire. Je vais le mettre en que dire. Ouais, que dire, enfin, ça va dire ce film, en tant qu'adaptation, que dire, enfin, non, non, je le mets en que dire. ça n'a aucun sens. Deux ans plus tard, on arrive à Cimetière de Marie Lambert. Je n'ai pas captais que c'était une réalisatrice. 1989, Cimetière, donc première adaptation, hop, que j'aime bien, moi. Franchement, je ne mettrai pas en très bon, par contre, OVNI, je mettrai en bon, clairement, parce que ce n'est pas foufou, ce n'est pas non plus, ce n'est pas au niveau de Dead Zone, Christine, Carrie, ou Shining, quoi. Mais franchement, il passe bien et c'est un bon petit film, je trouve. Moi, je le mettrai en bon. Il est cool. Entre OK et bon, ouais. Entre OK et bon, clairement. Ouais, il est OK. C'est sûr qu'il est OK. Est-ce qu'il est bon ? Moi, OK, ouais. J'ai quoi, Jérôme Mattel, Guinée Happy, qui disent bonbon, Mattel Rionzo dit OK. Bon, je vais le laisser en bon. C'est un tout petit peu surcoté, mais ce n'est pas déconnant non plus. Tardé d'adaptation, oui, tout à fait. Ça a vieilli un peu, cimetière, ça a quand même pris un petit coup de vieux. Pote au feu, OK. On a quand même un gros coup de OK qui arrive. en gros, on a deux bons, trois, quatre OK, quatre OK. Bon, il passe en OK. la voie du peuple. Dark Tromblon, OK. Ah, un bon qui remonte. D'autre côté, je n'ai pas envie de le mettre au même niveau que Cat Size ou Crip Show 2. Non, 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 si on regarde à peu près par rapport aux qualités générales, je pense qu'on peut le mettre au même niveau qu'un Crip Show, qu'un Peur Bleu ou qu'un Cujo. Franchement, le mettre au même niveau que Cat Size ou Crip Show 2, non, ce n'est pas eu rendre trop honneur. Donc, on va aussi se caler sur le niveau de décision qu'on a atteint, histoire d'avoir un peu de sens des films par rapport aux autres. C'est important. L'année suivante, 90, alors, année, bon, pareil, on va passer du Coq Alain. Dark Side, les cons de la nuit noire, adaptation d'un chat d'enfer, peut-être sur le Dark Side. Il est où tel... Je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu. Dark Side, ça doit être AD, comme Dark Side. Il est où ? Celle... C'est pas avec les L, ça, c'est Night Flyer, je confonds. C'est dans les comptes, on a envie, les L. Le fléau... Vous le voyez ? Est-ce que vous voyez les comptes Dark Side, les comptes ? C'est un peu chiant, je trouve le... Thirlis, c'est cool, mais il y a un côté... Franchement, à faire, surtout si tu le plantes, il faut tout refaire. D'ailleurs, ils sauvegardent pas en cours de route ta progression, c'est super chiant. Vous le voyez où je plane ? Créateur du cimetière, Cadillac, il est là. Oui, c'est bon, je l'ai, c'était les comptes de la nuit noire, je l'ai, c'est bon. Je ne l'ai pas vu, donc je vous laisse décider. Dark Side, il y a une nouvelle de Stephen King qui est dedans, seulement, ce n'est pas du tout... Donc, c'est-à-dire que si un chat d'enfer est bien, c'est-à-dire pas vu non plus, bon, 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 écoutez, vous le mettez en bon, on le met en bon. Après, dans l'ordre en écran, ça serait plus simple. J'aime bien faire chronologiquement, je trouve que c'est intéressant, ça raconte un peu un truc, d'un point de vue histoire, cinématographique. On continue. Les créatures, la créature du cimetière, Graveyard Shift, adaptation de la nouvelle poste de nuit, de danse macabre, donc j'ai dû le lire, mais je ne m'en souviens pas beaucoup. Donc, la créature, donc ça, elle, j'imagine, comme la créature, la créature, le, la, la créature, la créature, c'est quoi, non, ça doit être ça. Non, c'est une nuit déchirée, ça. Ah, elle est là, je suis con, je vais laisser la tentacule. Bon, ok, moyen d'ovnis, moyen, moyen, donc je le mets en ok. Je ne l'ai pas vu, hein. Allez, ok. Ça va être ok pour l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, tu mates ça, je pense que tu te fais yèche. Moi, je pense que tu te fais yèche aujourd'hui. Je pense que tu, c'est vraiment pareil, c'était ces films à l'époque qui pouvaient être à peu près intéressants, mais aujourd'hui, pfff. Ensuite, un film oscarisé, ma foi, en 90, toujours Misery, adaptation du titre, toujours éponyme, de Rob Reiner, où l'actrice, qui a eu un oscar pour ce rôle. Misery, 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 pas compliqué à trouver, celui-là. Ouais, ça joue entre bon et très bon, Misery. Très bon, un classique. Ouais, c'est vrai qu'il fonctionne. Le roman est chouette aussi, il est vachement bien. Forcément, petit thriller psychologique, très très bien fait. J'ai vu très bon, du très bon, du bon, du très bon, du très bon, très bon, la base se fine, très bon, ouais, ça part en très bon, ouais. Voilà, Misery, franchement, sur les adaptations de King, c'est sûrement peut-être le seul oscarisé. Bon, ça ne veut rien dire les Oscars, on ne va pas non plus s'énerver trop sur les Oscars. Mais, clairement, ouais, on est sur le haut du panier, le très haut du panier, quoi. Misery, il est pur génie, sans doute la seule adaptation que je trouve bonne de King. Ah bah regarde, Stand By Me, Christine, Dead Zone, Carrie, enfin, tous ceux qui sont très bons, ça tape. Non, non, c'est du bon travail. La nuit suivante, la nuit déchirée, c'est un scénario de style de Stephen King, 92. La nuit déchirée, j'y vais, j'étais dessus il y a deux secondes. La nuit déchirée, il est... Jal, concentration. Concentration. Là, il est là. que je connais la fiche par cœur, sûrement, il y a Mad Movies qui avait fait sa couve avec à l'époque, que je dois avoir, mais je ne l'ai jamais vu. Ah ouais, le meilleur la nuit déchirée. Oula, oula, mauvais, attends. Non, avant vous étiez sur mauvais, effet d'idée, je crois que ce n'est pas ouf. Je l'aime. Ah putain, chaud. Alors là, non, vous n'allez pas me faire un gap de mauvais à très bon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que vous fassiez ça. Je ne connais pas. Moi, je vois très bien. Je vois très bien la fiche, je vois très bien ce que ça raconte, etc., mais je ne l'ai jamais vu. Alors, les pareilles, je veux bien, mais je ne sais pas où je le classe. Du coup, ni chérie, je reste avec ma soeurée Popcorn, totalement le film du vendredi soir, à voir qu'avec les potes. On pourra peut-être le diffuser, du coup. J'ai récupéré une chier Stephen King pour la fin de semaine. Ça va être tough. Demain soir, c'est le fléau, les amis. Double épisode le fléau, et puis je vais vous en foutre plein. Vous avez bouffé du Stephen King, là, vraiment. Très bon. Je sais que j'ai mes moyens, mais il a contribué beaucoup. OK. Bon, alors là, vous ne me facilitez pas la vie. Je vais mettre en queue dire à ce jour-là. Parce que là, vous passez vraiment du... Le gap est trop long. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, là. Il ne faut pas faire ça. Même en ananon. Salut, Gwen Bull. Il est super. Ouais, ben alors... OK. Ceux qui trouvent qu'il est super, quand on le met en très bon, vous mettez un cœur. Ceux qui trouvent qu'il est moyen, vous mettez un... Vous mettez un tofu. Voilà. C'est nul ! Voilà. Donc, vous me faites ça, là. Cœur, pour ceux qui veulent le mettre... Genre, qui le défendent de ouf. Et ceux qui mettent un tofu, ceux qui veulent le... Un peu moins. Putain, je fais n'importe quoi. Un cœur, cœur. On est sur... La nuit déchirée, là. Oui, mais je n'ai pas le choix. Puis là, il fait... Oh non, il dort. Non, il dort. C'est bon. Oui, c'était plus pratique dans ma tête sur le moment. Tofu est très bien. C'est nul ! Pritcherman, écoute, Pritcherman, sois gentil. Bon, il passe en que dire. Non, non, je ne peux pas choisir. Je n'ai pas de sondage. Je n'ai pas... Ça part dans tous les sens. Non, je ne peux pas décider. Il passe en que dire. C'est un peu le truc qu'on ne s'est pas décidé aussi. qu'on va le mettre en que dire. Allez, on continue. Oh, banana, Joe, qu'il laisse. Oh, banana, na, na, Joe. C'est vrai qu'au niveau de running gag, c'est nul. OK. On continue. On passe en 93 avec La part des ténèbres réalisée par George Romero. Adaptation de... Alors, j'ai des trucs à dire sur ce roman. Film que je n'ai pas vu. C'est parce que j'ai... C'est le seul roman de Stephen King qui m'est tombé des mains à l'époque. où j'en bouffais beaucoup. La part des ténèbres, il y a tout pour me plaire et je n'ai pas accroché. Le film est vraiment... Le livre, pardon, m'est vraiment tombé des mains. J'étais jeune, 14, 15 ans. Et je ne suis pas entré dedans et au moment, j'en avais marre, je lisais et puis je voyais que je n'accrochais pas. Je pense que je l'adorais en vrai aujourd'hui. Mais à l'époque, vraiment, je n'étais pas... Je pense que je voulais peut-être plus de cujo, de vampires et de bestioles chelou ou de trucs un peu... Que cette histoire qui parle beaucoup de l'écrivain par rapport à lui-même. J'ai tout à fait compris ce que ça racontait et comment ça voulait le raconter. J'étais jeune pourtant, mais je m'en foutais. Je n'étais pas... Soit on va peut-être parler de maturité ou je n'étais pas assez proche de ces questionnements-là pour m'y accrocher, clairement. Et j'avais adoré les idées d'où le magnifique... Ouais, ouais, mais en fait, c'est super intéressant. C'était entre Stephen King, Richard Batman, son double... C'est des écrivains, c'est une histoire d'écrivain, donc c'est super intéressant. Mais à l'époque, j'étais trop jeune. Je pense que je le relis aujourd'hui, je passe un méga moment, mais pas à ce moment-là. Alors, avec des moyens assez hardcore, le coup de crayon dans le dos, les denarpes, les costumes... je le mets en quoi, du coup ? Il n'a pas... Il m'est tombé des yeux. Très bon. Ah ouais. Je ne pense pas qu'il y ait en très bon. Par les ténèbres, je veux dire, personne n'entend à parler de ce film aujourd'hui. Je ne savais même pas qu'il existait, que George Romero l'avait réalisé. C'est pour vous dire à quel point ça m'est passé au-dessus de la tête. Ça ne peut pas être en très bon. C'est entre bon et Osef, je pense. Ou que dire, mais non, ce n'est pas en très bon. Ce n'est pas possible. Je n'en sais rien. Il n'a pas certain que dire, là. Il faut avoir le livre avant, ça craint, ça. Je crois que j'ai vu des images de ce film, quand même. Je ne sais pas pourquoi. Bien sûr que c'est Running Man, Stephen King. Bah, disons, il est en que dire parce que c'est certainement l'adaptation la moins adaptée. Bien-aimé, bon, non, plutôt pendant, OK, 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 bon, OK, bon, OK, bon. Je vais mettre en OK. Franchement, je ne le vois pas passer en bon. Personne ne s'en souvient de ce film. Enfin, par les gens qui l'ont vu soit à l'époque ou soit des méga cinéphiles. Il n'a rien marqué. Ah oui, c'est qu'on froid que Prince des Télèbres. Effectivement, on est... Effectivement, s'est fait ban ces derniers jours. Salut, Dassault Tambouille. Ouais, ouais, on ne s'est pas fait ban, on s'est fait suspendre indéfiniment. Indéfiniment. Jal, articule. Articulation. j'ai... Je vais faire comme ça, non ? Pour m'habituer à articuler, là. Ouais, on s'est fait ban, on s'est fait suspendre. Du coup, la chaîne reviendra peut-être un jour, mais je pense que celle-ci va la dépasser dans un mois ou deux. Donc, voilà. Et je pense qu'en fait, j'aurai les deux chaînes si elle revient l'autre. Et je pense que je streamerai sur les deux et je ferai des raids, on va s'amuser. Vu que j'ai deux ordinateurs, je ferai un double stream, on va rigoler. Alors, je continue, on avance, on avance, on avance, il faut avancer. Le Bazar de l'Épouvante. Alors, oui, alors, est-ce qu'il y a... Alors, je ne sais pas, bon, allez, on y va, Bazar de l'Épouvante. Qui est sympa, de mémoire. Qui n'est pas marquant de ouf, mais qui est sympa. Ce n'est pas une adaptation qui... Fofole. Mais, il y a... Il y a l'idée, il est ouf, le Bazar. Franchement, ce n'est pas une adaptation que... Fofofole, Bazar, Bazar, Bazar. Je ne le vois pas. Désolation. J'essaie vraiment de faire en sorte que les titres soient gros. Bazar de l'Épouvante. Vous le voyez ? Est-ce que vous voyez Bazar d'Épouvante ? Il est OK. Bazar de l'Épouvante, on va le mettre en OK. Bon, je m'approche comme un bêta. Il est où ? C'est le Baird, le La, le Tour sombre, le Fléau, le Bazar. Ah, il n'est pas, non. Je suis sûr d'avoir fait. Ah non, il n'y a pas l'air d'y être. Bon, écoutez, on va avancer dans ce qu'il y a. Première ligne. Ah ! C'est ce que j'ai regardé le moins, forcément. C'est lequel ? Tu le vois où, Pritcher ? Pritcher ? Ça, 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 Carrie, Castle Rock, Cell. Ça, c'est pas le Bazar. Ça, c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle. Non, il n'est pas en première ligne. Il n'est pas en première ligne, Pritcher, je suis désolé. Ah, dernier. Ça, c'est les Herbes, ça. Avant-dernier, non, ça, c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un truc qui n'a rien à voir que je n'ai jamais vu, d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas 1001. Non, non, ce n'est pas celui-là. Avant, Hawkins, c'est le Bazar de l'Épouvante, ça, non. Ce n'est pas le Bazar de l'Épouvante. Non, non, ça, c'est... Attendez. Je regarde. Est-ce que c'était l'anté-pénultième ? Je vais faire un tour d'an, mais visuel pour le voir en plus gros. C'est là, on ne voit vraiment pas le titre. Stephen King. Ils sont placés dans le même ordre. Non, c'est le good marriage, ça. Le bon mariage, non, non, ce n'est pas du tout le Bazar de l'Épouvante. Elle n'y est pas. Bon, écoutez, on passe, tant pis, j'en ai sauté un. On continue. On descend. Les années passent. On est en 94. On arrive aux Evadés de Frank Barabont avec Morgan Freeman et j'ai oublié. Facile à trouver, les Evadés. Voilà. Non, ça, c'est la Ligne Vergale. je commence à avoir faim donc pour les gens qui me connaissent, quand je commence à avoir faim, ma concentration et mon, comme tout le monde. Il est où les Evadés ? Il est où ? Ah, c'est chiant de devoir chercher pendant une heure comme ça. Ah, non, ça, je confondais. Oui, parce qu'ils ont des chapeaux. La Ligne verte, la Tempête, la Tonson, fléau, 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 ah, il est là, putain, pardon. C'est bon, je l'ai. Les Evadés, on le met dans quoi ? Bon ou très bon ? C'est l'un ou l'autre ? C'est bon, merci Zucototo. Moi, je mets bon les Evadés. Effectivement, ce n'est pas non plus le meilleur. je mets tel. Voyons. Voyons. Très bon, bon, très bon. Ah, c'est bon, très bon, ouais. Le meilleur King, en tout cas, c'est un des plus produits, clairement, et qui fonctionne. Après, il a son côté un peu tire-larme, mais pas le meilleur, non. Ok. Vous voulez que je le mette en très bon, les Evadés ? Très bon, moi, j'ai beaucoup aimé Mist. On va y arriver à Mist. Allez, on va le mettre en très bon. On va le mettre en très bon. Juste augmente un peu mon petit son parce que la musique est plus douce, derrière. Regardez ça. On va être dans l'apaisement, là. Non, il ne faut pas faire ça. hop, Alors, bon, les Evadés, ouais, ça fonctionne, les Evadés. Très bonne adaptation. Dans le sens, il faut être très fidèle. Oui, effectivement, pour le meilleur Braille, tu as raison. Pour le titre français, effectivement, on n'est pas dessus. Les Evadés, c'est genre, ça parle de quoi ? Ça s'appelle la rédemption de Chaux-Chinck. Ouais, ils s'évadent. Ouais, on va appeler ça les Evadés. Bravo. Très bon travail. Ce sont les adaptations de titre. On continue. The Mangler de Tobe Hooper, l'année suivante, 95. Adaptation d'une nouvelle. Je l'ai, ça, je suis quasiment sûr. The Mangler, je crois qu'on s'en fout. Il est là. Pas vu, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Je ne connais pas ce film. Un anard, j'en sais rien. Il peut passer en 1 si personne n'a vu, parce que je... ça ne m'évoque rien du tout. Ok, Osef. Ok, j'ai deux personnes qui se disputent entre Yannom et Guiné-A-Pig. Du coup, Ok ou Osef ? 1. Oui, je le mettrai en 1 moi, si personne ne l'avait vu. Pas vu, pas vu. Bon, j'ai deux Osef, pas vu, pas lu. Ouais, pareil. Enfin, si, j'ai dû le lire, mais je n'en regarde aucun souvenir. Il n'y a pas le cobaye ? Je le noterai, je le referai, je le noterai. Je fais déjà ça quand j'avais oublié. Que dire ? Inconnu au bataillon, on le met en Osef ? Ouais, il passe en Osef. Je pense que c'est plus poli que 1. mais il n'y a pas le cobaye. C'est vrai ça ? Je note, je le rajouterai. Le cobaye, vous le mettriez dans quoi ? Comme ça, c'est fait. Le cobaye, vous le mettriez dans quoi ? Bon, je m'attèle. Voyons. Non. Ok, très bon. Non. Osef, Nanar, mais ouais, mais ça, moi je le mettrai en que dire. Ah, c'est dur le cobaye parce que les effets ont tellement mal vieilli. Cobaye, et en fait, il y a des bons trucs quand même. Que la nouvelle de 3 pages. C'est vrai ça, d'un retour au blond, t'as raison, il n'y a aucun rapport au Zef. Je crois qu'il pour... Oui, mais oui, ça mal vieillit forcément, mais le cobaye, t'as aucune idée. Je sais pas, cobaye, je sais pas où je le foutrais. Je le mettrai en que dire, en fait. Si, si, je le mettrai en que dire de ouf le cobaye. Plaisir coupable. Ah oui, c'est qu'il y a le 2 aussi. Je le mettrai en que dire. Voilà. Hop, le not. Merci pour le rappel, en tout cas, de ce oubli. C'est pas une adaptation de King, c'est vrai. J'ai bien aimé ma sortie quand j'avais 12 ans, nana, paru de puisse, de peur de faire mal aux yeux. Ouais, ça pique. J'ai revu des images, je vais pas dire, je l'ai remetté en entier. Si, je l'ai revu, il y a quelques années. Nanar niveau, petit poids vert. La sortie. Il y a des trucs bien nanar, c'est vrai, mais c'est intéressant, il y a des trucs intéressants dans ce film. Il y a des trucs intéressants, clairement. Sachant qu'on doit élire ensuite le meilleur et il y en a une chier de meilleur. Après, je ferai... Non, je pense qu'il y a eu du temps ce soir parce qu'il me reste 25 minutes mais il reste tout ça. Il reste 40 films. On fera... Samedi soir ou... Bah non, samedi, je suis occupé. On fera un moment à ce soir, là, on fera l'élection du meilleur king. On va garder les meilleurs et on reviendra et on fera l'élection du meilleur king tous ensemble. Parce que là, c'est sans fin, c'est trop la dispute, quoi. Donc, vous pourrez préparer vos arguments. Ok, go, on avance. Merci à Tourionzo, de mon côté. On passe à Dolores Claiborne qui est sympa. Adaptation du titre éponyme. Taylor-Hackford, 95. Dolores Claiborne, elle est là. Je trouve que c'est sympa, Dolores Claiborne. Franchement, il est cool. C'est une bonne adaptation. Le film est cool. Bref, on est sur du drama, donc c'est vrai que ce n'est pas du king extrêmement divertissant, quoi. Le meilleur, c'est Crip Show de Web. On n'y sera pas. Ok, Osef, Ok, Osef, d'accord. Moi, je le mettrais Ok dans ce qui est long. Franchement, ce n'est pas un mauvais film et ce n'est pas un mauvais king. Le livre est cool. Le livre est cool. C'est du drama, mais il y a plein de petites touches d'humour un peu cyniques qui sont cool dedans. Je regarde un bon souvenir. Pas celui qui m'a marqué le plus, mais j'avais bien aimé. Clairement, Ok, il est bien en Ok. Franchement, il ne faut pas trop lui taper dessus. Et voilà. On continue. La peau sur les eaux 96 de Tom Holland. Alors, j'avais adoré ce bouquin. Je n'ai pas vu le film. La peau sur les eaux, la peau sur les eaux. Donc, je vous laisse dire tout de suite pendant que je cherche ce que vous en avez pensé. La peau sur les eaux, la peau sur les eaux, la peau... Tyner, c'est celui-là. Super, bon, Ok. Salut, Pepsi, Vai, Pepsi, toi. Série B, sympa. Alors, je n'ai plus de musique derrière, ça va me perturber. Oui, je vais poursuivre la lecture, merci. Hop. C'est la fête aux intergalactiques. Alors, je le mets dans quoi ? moyen, bon, ok, bon, super. Série B, sympa, pas vu, le livre est cool, mais pas vu le film. Pareil, le livre est cool, ouais. C'est un bon King. Le livre, c'est un bon... Stephen King qui roronne, mais qui fait carrément bien son taf. Et toujours plein de trucs. C'est quand même sa belle période. J'avais beaucoup aimé. On avait parlé, je me rappelle, avec... une petite copine de l'époque qui ont été un peu fans. Vous me rappelles de cette discussion ? Et surtout à la fin, enfin le final, qui est un peu, qui rappelle un peu les trucs d'horreur, enfin très classique, où d'un coup, il y a un petit retournement où tu fais, non ! Et voilà, un peu à la quatrième dimension, on va dire. Donc moi, je pense qu'il est... Soit je le mettrai dans OK, je pense. Bon, moyen, OK, super. Ouais, peut-être en bon, alors. Il a l'air d'avoir des bons défenseurs. entre vous, donc je vais le garder en bon. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent, genre fermement, à foutre la peau sur les os en bon. Allez, je continue. Les ailes de la nuit qu'on a diffusées hier soir, 96, The Mouth Flyer de Marc Pavia. Il est où ? Facile à retrouver celui-là parce qu'il a... Voilà, la fiche a une gueule bien... Bonne couverture de Mad Movies aussi. Donc on l'a vu hier soir. Il est plutôt cool. Je le mettrai OK ou bon, clairement. Donc, ceux qui étaient là hier soir. Pénible, dit la femme de Dark Tomblant. OK. Que dire ? OK. OK. J'ai regardé d'une oreille, moi. OK. C'est sympa, je dirais bon. OK. 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 On a quand même presque un consensus, là. OK. OK. Il me semblait OK. J'ai regardé un peu le début, la fin. J'ai un peu suivi d'une oreille en bossant. Donc, j'ai fait, ça va. Je ne l'avais pas vu avant, J'ai fait toujours n'importe quoi. Allez, on le garde en OK. Je pense que... Effectivement, le mettre en bon. OK. Oui, oui, OK. Très bien. On continue. Un élève doué que j'ai vu au cinéma de Bryan Singer avant qu'il nous fasse les X-Men et compagnie en 98. Apepile. Nouvelle assez chiante, je trouve. Et film... J'ai vu, donc j'étais au lycée. Un peu, un peu chiant. Enfin, je trouve que... En fait, si c'est... Ben, pareil, si tu veux du drama en mode... Nos amis, les néo-nazis, ouais, mais je trouve pas l'histoire très intéressante, moi, franchement. L'adaptation est bonne, en vrai. C'est une bonne adaptation, mais... Ouais, Osef, franchement, je vais le foutre en Osef, en vrai. Il est où... Franchement, tu t'en fous de ce film, tu sortes, tu es d'accord, bon, je vois ce que ça veut dire, ça a été fait, mais t'en branle, en fait. Enfin, il est où. Il est où. C'est quoi déjà le titre ? C'est... Un élève doué, il doit être en bas, du coup. Ah, il est là. Je le fous en Osef de ouf. Ouais, l'histoire est malaisante, etc. Le bouquin se lit, mais tu t'en branles un peu, en vrai. C'est une nouvelle, à la base, d'ailleurs. Ouais, c'est une nouvelle. Bah ouais, la nouvelle passe bien, différentes saisons. Ouais, si j'avais du bien. Mais non, je crois que c'est le genre de nouvelles qui ne m'avait pas marqué non plus. Vous voyez, je me souviens de certaines, en mode, ah ouais, putain, la claque, et d'autres, bah normal, c'est de toute façon, les trucs de nouvelles, généralement. C'est, bah c'est de haut et des bas. C'est comme les anthologies, tout n'est pas au même niveau. Ok, on continue. La ligne verte, de Franck Darabon, la revanche, de nouveau, avec notre beau, et incroyable, Tom Hanks. Ouais, beau. Ligne verte, en tout cas, c'était rigolo, à l'époque, comment ils avaient sorti, les bouquins. C'était en petits trucs de la dji balle, et c'était en petite partie que tu as jeté au fur et à mesure, où ils avaient voulu faire une espèce de feuilleton, et j'aimais bien. Et le livre, le film est chouette. Le film est chouette, ouais. C'est au même niveau que les évadés, Darabon, il a fait se doubler de Stephen King, à deux années près. Sur côté de ouf, tu dis, Pritcher ? Je vais le laisser en très bon, je pense. Bon, ok, alors j'ai eu très bon, très bon, meilleur, très bon, très bon, très bon, bon, très bon, ça faisait un bouquin super cher, par contre. Oui, c'est vrai, c'était assez malin du point de vue éditorial, clairement. Mais, mine de rien, je pense que c'est aujourd'hui, maintenant, plus de 20 ans plus tard, t'es content de l'avoir dans ta bibliothèque, c'est un peu une petite Madeleine de Proust, et les op littéraires comme ça, je les trouvais sympas, quand même. Mais oui, c'était pour vendre du king en se faisant plus de pognon, ça se vendait comme des petits pains à l'époque. T'as pas accroché, je comprends, après, ça reste comme les évadés, c'est pas un univers carcéral, déjà. Ensuite, les évadés, il n'y a pas de fantastique dedans. ouais, il y a un côté un peu de tire-larme aussi, pareil que les évadés. Franchement, ils sont... Franchement, soit tu mets les évadés et la ligne verte en bon, soit tu mets les deux en très bon, mais tu penses, tu peux pas trop les séparer, même réel, même époque, presque même acteur, on va dire que Tom Hanks ressemble à l'autre. Ouais, je pense que c'est un des films pareil, soit t'es touché, genre de ouf, soit, t'en fous quoi. On va le laisser là parce qu'il est au même niveau que les évadés, c'est-à-dire que si on descend la ligne verte, on descend aussi les évadés. Je vais pas dire que c'est un choix collectif, c'est un choix que je fais pour nous. Oui, merci tous les messages, mais c'est gentil de penser à moi. Alors, cœur perdu en Atlantide 2001, on arrive aux années 2000, de Scott X, de Scott X, pas X, X, que je n'ai ni lu ni vu et c'est le moment où j'ai lâché King de mon côté. Même si il y a d'autres films qui vont arriver. Donc, il est où, cœur perdu en Atlantide? Il est à C, j'imagine, comme cœur perdu en Atlantide. Voilà, c'est celui-là. Ah non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Pas vu, pas vu, pas vu, pas vu, je crois que tout le monde s'en branle, s'il m'a rien. C'est celui-là. Je vais mettre un H. Osef. Oui, Osef, Osef, Osef. Je crois que c'est Osef. Tout le monde s'en branle de ce film. En fait, le 1, c'est si personne vraiment n'a vu le film à la connaissance de ce que ça raconte, etc. C'est vraiment la catégorie poète. Donc, ces 3-là, par exemple, ils étaient à deux doigts d'hier. Non, bah non, pas un Yves Douai. On continue. Ah, on va arriver à Dreamcatcher qu'on a maté lundi. là, la question, c'est Nanar niveau 1 ou 2. Donc, on va le placer un peu par rapport à Maximum Overdrive. Nanar absolu, clairement. Caca. Ah ouais, donc, tu mettrais... C'est nul ! Tu vous mettriez genre Dreamcatcher meilleur que Maximum... Parce que c'est dire qu'il est quand même légèrement meilleur que Maximum Overdrive. Nanar. Nanar, on est tous d'accord, mais 1 ou 2. Moi, je le fous. Ah, peut-être 1, c'est vrai. Maximum Overdrive et au moins du Nanar plus divertissant, je vais dire. C'est nul ! Salut, bidouilleurs, je tenais à vous remercier pour votre chaîne qui m'accompagne dans une belle nostalgie depuis quelques temps. Eh bien, écoute, ça fait plaisir, soit le bienvenu ou la bienvenu, enfin le, j'imagine, vu ton genre là. Et ton pronom, je veux dire. Nanar 2. Moi, je le laisse en Nanar 2. Non, Dreamcatcher, franchement, pour la remater l'autre soir, c'est un enfer. C'est un très mauvais film. Ah si, non ! Et franchement, il y a des moments, enfin, en VF, ça pèvre. C'est enfer, quoi. Pierre-Y a dit un truc, je n'ai pas vu passer son message, vous avez balancé d'un coup, donc je n'ai pas pu remonter tout ce qui se disait. Déjà, arrête de faire ça. Je suis obligé des fois. Ok, bon, Dreamcatcher, on passe, parce qu'on est en 2003. On va commencer à arriver au bout des films. Ça va, on avance. Non, mais voilà, on a jusqu'à 22h, c'est sûr. Allez, c'est parti, 22h. Allez, on va se prendre une petite demi-heure dans le nez. C'est d'ailleurs fin des films qui suivent à une heure du mat. Fenêtre secrète de David Coop. Ah, mais ce n'est pas celui-là que j'ai mis ? Ah, putain. Ah, je crois que c'est ça, fenêtre secrète. Non, ce n'est pas ça. Ah, c'est celui-là. C'est bon, je l'ai fait secrète. Quelqu'un a vu Fenêtre secrète avec Johnny Depp vu un playtrap sur Jardin Secrets. Ah, ouais, ok, oui. David Coop avec Johnny Depp sorti en 2004 au Zeftotat. Je crois que c'est de la merde. Ouais, on ne va pas se faire, franchement, on ne va pas discuter d'une heure de ce film parce que pareil, le film, il a 15 ans et avec Johnny Depp et personne, genre le citerait. Ouais, c'est le film avec Depp à l'i, ouais. Guiné-Happic toujours un peu à contre-courant. c'est vrai. Pas de souvenirs, ouais, je pense que c'est dans du OSEF absolu. De toute façon, on va en passer assez vite. Ah, en 2007, il y a une belle année King. Il y en a deux, mais c'est une belle année, je trouve. On a Riding the Bullet, adaptation de un tour sur le bolide du recueil Tout est Fatal de Mike Garris 2004 aussi, même année. Ce n'est pas une bonne année pour King parce que je crois que c'est des films où tout le monde s'embranlait en mode ils mettaient King sur l'affiche et puis voilà. Riding the Bullet. C'est celui-là, non ? Ouais, c'est celui-là. Pas vu. Mega OSEF, j'ai l'impression. Là, c'est la période OSEF de Stephen King. De toute façon, 2004, ce n'est pas une très belle année pour le cinéma de mémoire. OSEF, OSEF, ouais. Clairement. J'ai fait le télécharger puis je ne l'ai pas téléchargé au final parce que je m'en branlais. Je ne sais pas, je ne l'ai pas senti. Ok, bon, on avance. Moi, je trouve que là, on a deux films très intéressants à étudier. Chambre, 1408 de Michael Aström, 2007. Donc, la nouvelle du même titre. Qui est où ? Ah non, c'est de la tâche chambre, putain. Il ne faut pas, je l'oublie, celui-là. C'est de la tâche chambre. Là, je l'ai. Moi, j'ai trouvé ça. Franchement, c'est un des films, je l'ai maté, je me suis dit, ah, c'est cool. Franchement, il est bon. Il fonctionne super bien, espèce de big close harby, etc. Surnaturel, je trouve que c'est un bon film. Franchement, j'ai fait, ah, et je ne connaissais pas du tout la nouvelle, etc. J'ai fait, putain, j'ai passé un super moment. Voilà, sans passer sur du très bon, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle surprise. Il est vraiment sorti un peu de nulle part, de mon point de vue, ce film. Et il m'a bien mis mal à l'aise, et tout. moi, je trouve que c'est un film qui a réussi son pari. Ah, ouais, franchement, il y a un côté un peu man-fuck movies, mais, et surnaturel, et franchement, c'est une belle surprise, quoi. Même année, The Mist, de Frank Darabon, qui revient donc dix ans plus tard avec Stephen King, du coup, et The Mist. Je ne sais pas s'il va diviser, celui-là. Pour le moment, je le mets là, mais vous savez bien que ça ne veut rien dire. Si, si, on y arrive, Grom. C'est juste là, je fais d'abord les films sortis en salle, et ensuite, on passe aux séries, etc. Elles ne sont pas toutes, je vous préviens, je n'allais pas en mettre 20 de plus, parce qu'il y a des trucs que personne ne connaît, on se rembrande. Mist, c'est réussi pour moi. Moi, ça serait très bon et bon, Mist. Il y a des côtés un peu, on va dire, effets spéciaux, des attaques des bestioles qui font un peu bon, mais le final, le final, enfin, le final, sauf ce film. Enfin, tu regardes ce film, tu fais, ah, j'ai passé un bon moment, le final arrive, tu fais, tu fais, ah, je trouve, ça te prend au trip, et on l'avait diffusé aussi à l'Institut Lumière en sûrement 2001-2012, et très belle expérience de cinéma, très très belle expérience de cinéma, The Mist. J'hésiterai à le mettre en très bon, mais le final, sauf le film, c'est tout. Il n'y aurait pas ce final, le film ferait, tu le mettrais en bon, ok, tu vois, mais le final, c'est vrai, enfin, ce nihilisme est vraiment très réussi. Ouais, ouais, tout à fait. Le final, il m'est ouf, moi je le voyais, je disais, ah, je passe un bon moment, ah bah si, je me souviens dans la salle, donc on a ce personnage dans le magasin qui est donc une cato intégriste, sale pute quoi, qui fait chez tout le monde. Et donc, on était un peu à cran, franchement, la salle était à fond dans le film, on passait une séance de salle de cinéma pleine, 280 personnes, en mode, on passe une bonne soirée, et on avait passé Christine The Mist et j'ai oublié le troisième. Donc vraiment, ça cartonnait. Et genre, à un moment, elle se prend une balle dans la tête, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vue, de toute façon, on s'en doute de ce qui va lui arriver. Et tout le monde a applaudi, en mode, ouais, c'est le plus machin. Tout le monde, enfin, on était dans le film, dans le sens où vraiment on détestait ce personnage, c'est-à-dire que le film était réussi, quoi. Très bon souvenir de salle, comme Christine, très bon souvenir de salle de cinéma, blindé de fans, quoi. On avait applaudi, ah, bah, c'était Black Man, ok. Carrie, merci, bah oui, comment j'ai pu, forcément Fabrice était parti sur Carrie. Carrie, ouais, c'était bien passé dans la salle de cinéma, je me souviens plus de The Mist, Crip Show ? Ah, oui, on a passé Christine à la soirée Carpenter, pardon. Merci Black Man. Bon, on se connaît du coup, non ? Si t'étais là, ça fait il y a 2000 ans. Merci beaucoup. Et c'était Crip Show en dernier, effectivement. C'était bien passé Crip Show, c'était le film un peu tardif, quoi. D'accord, Kearseis. Bon, alors, bon ou très bon, on va pas y rester, voilà, on va avancer, toujours. Il faut qu'on avance, les loulous. Bon ou très bon ? Allez, je vous laisse vous voter au chat, là, c'est-à-dire que je vais compter ceux qui disent bon, ceux qui disent très bon, et je choisis. Bon, 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 elle est horripilante, mais même pas la situation de la mort. Très bon, 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 très bon, on a 3 très bons, 4 très bons, ah, les très bons remontent, forcément. Pour le moment, le bon, le bon gagne. Allez, on laisse au bon. Ouais, le bon, le bon, on l'emporte à 60%, si je fais des calculs statistiques, en inventant des statistiques. Ok, on passe à, je ne sais pas ce que c'est, ce truc-là. Alors, le réalisateur, il n'a même pas de fiche Wikipédia. Les deux suivants, j'aurais dû même pas me faire chialer, les mettre, en vrai, ça va passer à 1. La Cadillac de Dolan, 2009, de Jeff Bisley. Est-ce que quelqu'un a vu ce truc ? Je pense que c'est Osef Land, mais absolument, quelqu'un a vu ce truc-là ? Bon, 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 ah, ouais, c'est ça, ça passe en 1, ça. Le réalisateur, il n'a même pas de fiche Wikipédia, quoi. De Xavier Dolan, non de Jeff Bisley. C'est la Cadillac de Dolan. Ouais, ça passe en 1, ça. Salut, Galgine. Pas vu. Ok. Ok, ok. Eh ben, suivant, everything, eventual, tout est fatal. On s'en branle, non ? C'est ça, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, on s'en branle. Non, mais personne ne connaît ces films, enfin, sauf surprise, mais... On va passer en 2012, on avance. Ouais, c'est donc ça, on ne sait pas ce que c'est que ces films. on passe en 2012 avec Willa de Christophe Burke. Pareil, tous les gens, ils n'ont pas touché, c'est leur film qui n'ont pas existé. Adaptation de la nouvelle Willa du recueil juste avant le crépuscule. Willa 2012. Quelqu'un a vu ce film-là ? Voici la, plus ou moins, une idée de l'affiche. Je ne sais pas ce que c'est. Mais personne ne connaît, pas vu, une personne n'a vu ce truc-là. Non, mais je ne connais pas tout, mais quand même, à ce niveau... Ok. Bon, on ne sait pas. C'est Willa. On avance à 2013. Carrie, la vengeance de Kimberly Pierce. Donc, je ne sais plus si c'est le remake ou la suite. Donc, Carrie 2, quoi. Carrie 2, je l'ai vu. Si, je l'ai vu. Voilà. Je crois que pour être pollu, on peut dire Osef, quoi, mais... C'est nul ! Nana, ouais, c'est ça. Osef, ouais, c'est soit Osef, soit mauvais, soit Nana. Clairement, c'est dans cette... Ça dépend comment tu sens ce film. Comment tu l'as subi, en fait. Ouais, ça passe en Osef, Carrie. Moi, je le mettrais limite en mauvais, en vrai. Non, Osef, gros Osef, au cas de même pas. Ça ne va même pas la case mauvais, quoi. Ça marche. Ouais, c'était pas ouf, hein. 2014, couple modèle. Est-ce que je l'ai pris, celui-là ? Je pense que je l'ai peut-être sauté, parce que je m'en foutais. Il y a, couple modèle. Non, on s'en branle, ça existe, ce film, je crois qu'on s'en fout de ouf. Ah, si, si, je l'ai mis tout à l'heure. C'est avec les chaussettes, là. Je sais que ça ne vous dit rien, mais c'est ça. Merde. J'ai acheté une concentration, Jale. Elles sont où les chaussettes ? Je les ai placés, les chaussettes ? Ah, j'ai peut-être mis à la place dans notre film. Je crois que c'est les films Osef. Si quelqu'un voit des chaussettes, sur un mur, je me souviens de la... Ah, c'est là. Ça ressemble à des bois, c'est pour ça. Pas vu, pas vu, pas vu, pas vu, pas vu, pas vu. Alors, c'est un Osef. Gros Osef, non, c'est pas vu. Tout le monde s'en fout. Allez, normal. Merci de Peter Cornwell. Je ne sais pas ce que c'est. Ça se trouve que c'est des courts-métrages, en plus. En fait, on parle de trucs, on ne sait même pas ce que c'est. Merci. Ah oui, c'est ça, c'est cette affiche-là. Pas vu, non. Vous avez vu, début des années 2010, King, c'est genre, il y a des adaptations, et ça a du direct, tout DVD, tout pourri. On s'en branle, Allez, bisous, au revoir. Ah, on passe à un truc un peu plus connu. On avance. Cell Phone, 2016, de Todd Williams. Adaptation du roman cellulaire. Eh bien, je n'ai pas vu, pourtant, j'ai failli programmer, donc je vais programmer un moment. Donc, Cell Phone, est-ce que quelqu'un, j'imagine, plus connu, c'est sûr déjà. Lui, mais pas vu. Non, je n'ai pas lu le bouquin. Pas mal, dit OVNI, number 10. Pas mal, pas mal, Osef, dit Guinea Pig, Guinea Pig, pardon. Aussi, c'est pour ça que j'ai des moments, je... mauvais, c'est même pas fun, d'Iker Seis. OK, 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 Osef, pas mal, OK, pas pris. C'est celui où il tourne en rond à la fin, je ne sais pas. Je ne sais pas tout ce que c'est. Du coup, je le mets en Osef. J'ai l'impression qu'Osef, soit c'est OK, soit c'est mauvais. Non, que dire. Bon, je le mets en Osef, allez. Non, je n'ai pas d'Osef, il n'y a que Guinea Pig, qui a sa voix. que dire. Je vais mettre en que dire, je crois. Allez, il part en que dire. Ouais, je suis pilo. On continue. Ah, celui-là. La Tour Sombre de Nico Jarcel, 2017. Alors, il y a eu plein d'adoptions en 2017. Du coup, La Tour Sombre avec Idris Elba et j'ai oublié l'autre acteur. La Tour Sombre, il est où ? La Tour Sombre, je l'ai surgelé. C'est caca, La Tour Sombre. C'est vraiment... Allez, vous voulez lancer une nouvelle franchise, ça n'a pas marché. Putain, mais ce film, il est court et pourri. Ouais, c'est mauvais. Mauvais. Ouais, c'est même pas un nanar, c'est mauvais. Il y a une utilisation. Nul, ouais, c'est mauvais. Ouais, ça fait du bien, il y en a un mauvais. Ouais, La Tour Sombre, c'est sacrément mauvais. Pas mauvais, d'Igrom. Si, franchement, j'ai même pas de mots, en vrai, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que John Hill, le fils de Stephen King, écrit également, et vu des histoires d'aptifs films, genre, au moins, d'autres de tête. C'est nul, tout à fait, Pritcherman. C'est censé être un roman pour enfants, à la base, non ? En fait, Le Pistolero, c'est un roman un peu initiatique, on va dire, et qui ensuite dérive sur des méga bouquins. Le premier, il est super court, Le Pistolero, mais après, ça devient des méga trucs. Je n'ai jamais fini, je ne m'arrêtais pas loin, mais je crois que j'en ai trop bouffé, je devais faire deux, trois, quatre d'un coup, et je crois que la suite, après, j'ai eu une overdose, j'ai eu une overdose des bouquins. Il y a tellement de trucs qui se passent, ils auraient pu faire vraiment une série télé, puis La Tour Sombre, ça défonce, avec les mêmes moyens qu'un Snowpiercer, qu'un, que deux, trois trucs, c'est-à-dire que c'est des moyens à l'Amazon à un milliard d'euros, mais avec des moyens un peu propres, La Tour Sombre, ça défonce, tu as toutes tes saisons, tu as de nouveaux personnages, tu as l'univers qui s'étend, au sens propre du terme, d'ailleurs, donc c'est super intéressant. Ouais, non, ça ferait une super série, franchement, là, ils ont fait, le film est méga court, ils doivent adapter un méga truc, genre, ils ont fait, je ne sais pas, il dure une heure et demie ou je ne sais plus quoi, et pour une fois, je reproche à un film d'être trop court, putain. Allez, même année, ça, chapitre 1 d'Andres Muchietti, donc ça, c'est la nouvelle version de ça, on verra l'ancienne dans pas longtemps, puisqu'on commence à avancer. Salut, cornes dans la main, j'ai envoyé ton adresse mail à l'éditeur pour ton bouquin, tu voudrais recevoir bientôt, suite à la soirée Tolkien de jeudi dernier. Ça, ok, bon, moi, je me suis fait yesh, et j'étais presque un peu énervé devant ça, chapitre 1, je l'ai mis dans mauvais, là, mais je ne l'ai pas mis dans mauvais. Moi, j'ai aimé de foutre en que dire, quoi, ou au zef, parce qu'après, je vais vous dire. Donc, le mauvais, le premier, et je préfère le 2, en fait, le 2, j'y suis allé vraiment reculant, en mode, le premier est tellement moyen, enfin, je le trouve très moyen, en fait. Et, en fait, le 2, je l'ai plutôt bien aimé. J'ai fait, ah ! Ce qui m'énerve, voilà, ce qui m'énerve dans ça, chapitre 1, dans les deux ça, c'est qu'en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils font des scènes, puis d'un coup, ils font des scènes ou de discussion, d'avancement d'intrigue, etc. Puis d'un coup, en fait, ils mettent une scène d'horreur qui est prévue pour la 3D, qui est en mode boue, et un peu dégueulasse pour un peu effrayer le jeune public. Et en fait, c'est que ça. Des scènes, machin, il se passe des trucs, puis d'un coup, il va se passer un truc un peu crado, boue au 3D, et on se casse, quoi. insupportable. Et tu vois vraiment les mécanismes de production derrière qui sont visibles, c'est des grosses ficelles. Par contre, le 2 est oubliable pour moi. Moi, c'est vraiment, c'est l'inverse, tu vois. Alors, peut-être lorsque le 2, j'y suis à l'heure en me disant, ouais, je limite avec le popcorn pour faire du nanar. Je parle vite, je parle tellement vite. Ah non, pas le 2. Alors, il n'est pas très bon, il n'est pas bon, il est éventuellement OK, il est éventuellement OSEF, certains ne peuvent le trouver mauvais, on peut que dire. Ne pas avoir respecté à disconsulatrice. Oui, c'est de ouf, mais moi aussi, j'étais choqué qu'il recisse. Les 2 sont oubliables, c'est joli, mal filmé, bien casté, mais c'est tout. Ah bah putain, Black Man, joli résumé, je trouve. Très joli résumé. Très, en quelques mots. Ah non, moi, je ne le trouve pas très bien filmé, et je trouve que les effets spéciaux sont dégueux pour du 2017. On va le mettre en que dire, ouais. Ouais, c'est un peu comme la revanche de Smog, là. On continue, je ne l'ai pas vu, Jessie, qui a l'air bien, adaptation du roman éponyme, toujours en 2017. Et on m'a dit beaucoup de bien de Jessie. Et en fait, je ne l'ai toujours pas maté, je crois que, oui, c'est une production Netflix. Après les deux, ouais, bah en fait, c'est un film qui a été vraiment, je reviens guiné à pic, qui a vraiment été cadré, parce que tous les James Wan, les trucs comme ça, en fait, à un moment, les films d'horreur, c'était juste des boom movies. C'est-à-dire qu'il y avait un peu d'ambiance, et puis d'un coup, boo, et ça n'était que ça pendant des plombes. Et ils ont fait un ça, en mode boom movie, et des trucs un peu plus crados. mais le 2 a un peu plus d'idées, et ouais, bof, 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 bon, voire très bon de Jessie. Ah oui, oui, pardon, je crois qu'on parle encore de ça. Bah moi, j'ai l'impression qu'il est bon. Moi, j'ai l'impression qu'il est bon. Les retours m'a dit, mate-le, mate-le. Je me souviens du roman, pareil, il est vieux le roman, on est sur le milieu des années 90, et je l'avais, ouais, j'avais vu qu'on était pareil sur du drame, thriller dramatique, thriller, ouais, du thriller. J'avais, j'ai vraiment peu confiance dans tous les gens qui m'en ont dit du bien. Quitte à répéter de l'avis général, je trouve que King est souvent meilleur dans ses nouvelles que dans ses romans. Bah ouais. À un moment, il a chopé la mauvaise habitude de faire des romans qui tirent à la ligne. Les nouvelles le forcent à aller directement au but. Tout à fait. Je trouve que c'est quelque chose qui se ressentait d'ailleurs à mort dans le film Dreamcatcher. Je suis d'accord. Je suis très d'accord avec toi, Greyhunter. Justement, ces romans courts du début des années 80 sont super intéressants. Bah, Cujo, Carrie, je crois que c'était que ceux-là, Marche ou Crève, tout ça, Dead Zone, etc. C'est des romans assez courts, c'est sur 200-300 pages, en poche, assisait tout seul. C'était vachement bon. Salem était très bon aussi. Je l'aimais beaucoup, Salem. Enfin, je regarde les rattachements pour plein de raisons aussi amicales de l'époque. Donc voilà. Après, il a fait Le Fléau, ça, enfin, il a commencé à faire ses gros bébés. Alors, Le Fléau, ça, Tommy Knocker, non, je n'ai ni aimé le film, celui que je n'ai vraiment pas aimé de King, c'était Tommy Knocker, je n'étais pas dedans. Mais ça, il y a un de mes livres préférés au monde. Je lisais, je relisais, j'avais 14 ans, je lisais une fois par an, 1200 pages, j'étais à Donf. Ce n'est pas un mauvais auteur non plus. C'est un très bon auteur, Stéphane Kiney. C'est un très, très bon auteur. Pour lire l'écriture, son bouquin, où il parle, il y a deux parties. Première partie, très autobiographique, sur comment il est arrivé à l'écriture, ses expériences. Et deuxième partie, sur des, pour donner un peu des conseils, etc. C'est sorti en 2000, 2001. Je n'ai plus. J'ai la mort. Alice et Gator, si c'est si bon qu'il y a, tu me le dis. Voilà. Bon, je le mets en bonde. J'ai confiance, je me fais un peu porte-parole de mon entourage, on va dire. Ensuite, 1922, toujours une prod Netflix. Je ne sais pas ce que c'est. Non, il passe demain soir, Yamamoto, le fléau. Demain soir, à partir de 20h. Le fléau est très bien. On passe, je pense qu'on fourre. Je ne sais pas ce que c'est. À moins que quelqu'un, vraiment, arrive en argumentant une manière d'une autre, mais je m'en fous, en vrai. Nob, désolé, ce n'est pas chez nous. D'accord. Mais n'oublie pas, il faudra que tu me rendes mon bouquin sur les nanars, tu sais, tu m'as pris à lire. J'en vais bien récupérer sur... Je sais qu'il est dans ta bibliothèque, chaque fois que je le vois. Il faudra que tu me le rendes. Dark Tromblon, bon 1922. C'est le niveau de Jessie, d'accord. Il y a deux adaptations qu'on va voir et c'est l'adaptation télévisée qu'on va passer. Forcément, la dernière est beaucoup... C'est une série télé. Quand je ne dis pas, c'est concernant, je ne connais pas. D'accord. Elle sait très bien de quoi je parle, Ali. Tu me le rendras un jour, mon livre. Du coup, 1922, on a quoi ? On a du niveau de Jessie, bon. Bon, écoutez, je vous fais confiance. Vu qu'on a deux avis et une anime, il n'y a pas de raison. 2016, ce n'est pas l'histoire du mec qui doit je m'en fous. Alors, pardon, c'est juste vu qu'on a voté, je passe vite au suivant. The Doctor Case de James Douglas et Leonard Pearl. Absurd nouvelle, le docteur résout l'énime. Ah oui, d'accord, ok. Mais ça doit être dans une série télé, ça. Je pense qu'il va avoir fin. The Doctor Case, quelqu'un a vu ce truc-là ? Qui est où, d'ailleurs ? Ah, c'est là. Pas vu. Je crois que personne n'a vu ce truc-là, mais je pense que ce n'est même pas un film, c'est sûr que c'est une série télé. Je regarde sur l'autre ordi. Bon, je m'en fous. Allez, ça passe un un. Alors, on passe au remake de Cimetière en 2019 de... Ah non, c'était de Kevin Cloche, Colch et Dennis Winner. Nouvelle adaptation, nanana. Donc, qui doit être celle-ci ? Je ne l'ai pas vue. Est-ce que quelqu'un a vu la réadaptation de Cimetière ? Le remake et la nouvelle adaptation. Que dire ? Patrick, Pierrick, pardon. Hein ? Si, si, moi, je l'ai croisé, mais je m'en branlais, en fait. Joao Mattel, oui, pas vu si c'était nécessaire de faire un remake. Ben non, là, on arrive un peu à la période remake, en vrai. La fin a changé, passe, passe, oui. Oui, c'est pas ouf. Donc, je le mets en quoi ? En que dire ou en Ozef ? Ozef, à priori. Ouais, on est en Ozef, là, tout le monde s'en branle. Soit personne ne l'a vu, soit tout le monde s'en fout. Donc, ah, Joao Mattel arrive. Joao Mattel a changé d'avis aussi. Ok, on arrive au bout des films. On passe à ça, chapitre 2. Voilà, donc, on a déjà un petit peu parlé. Moi, je le mets soit, on le met en que dire comme l'autre, soit on le met en ok. Je ne l'ai pas vu il y a longtemps, pas beaucoup plus d'intérêt que l'original, mais l'ennui pour moi, mais je pense qu'il doit être chiant, il doit se faire chier. Pareil que le 1. Ouais, on va les mettre ensemble, ça c'est vraiment, ouais. Ouais, celui que je l'ai un peu préféré, mais je m'en fous en fait. Enfin, je ne suis pas en Ozef, je ne vais que dire, enfin franchement, ils sont produits bizarrement, ces films. Ils sont super produits bizarrement, pour que j'apprenne à parler. Ok. Dans les hautes herbes, nouvelles dans les hautes herbes, In the Tailgrass, donc il faut trouver, là, est-ce qu'il y a quelqu'un vu ce truc-là ? Dans les hautes herbes, je ne sais pas ce que c'est, The Joel, un avis, une opinion, un vote. Je crois que tout le monde s'en fout. Pas vu, personne ne l'a vu, ouais. Ah, il y a une apique, tu l'as beaucoup aimé, d'accord. Bon, on a des gens qui l'ont vu, ne connaît pas, ne l'a pas vu. Film Netflix, un avis. Donc là, j'ai deux bons dessus. Pourtant, les films Netflix, généralement, c'est un peu tout pourri. Une fois que tu as capté comment ils fonctionnent. Beaucoup aimé. Ben écoute, s'il y a deux bons et qu'ils sont d'accord et des gens qui l'ont vu, on les met dans bon, voilà. Les hautes herbes, c'est super. Ok, il passe en bon alors. Je fais confiance aux trois personnes qui l'ont vu. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? On arrive au bout. Doctor Sleep, donc l'espèce de suite, je ne sais pas si c'est une adaptation directe, mais donc c'est très récent puisqu'on est toujours en 2019, pardon. Je ne l'ai pas vu, Doctor Sleep, et j'ai l'impression que c'était très mitigé sur ce film-là. Ouais, c'est... Romand pourri, Lu, pas vu, bon, Ewanagor est top dedans, Doctor Sleep, moi j'ai beaucoup aimé Diatorionzo. Il y a des gens qui ont vraiment apprécié, je crois qu'il y a des gens qui n'étaient pas dedans, mais je sais qu'il y a des gens qui avaient l'air beaucoup de défense de ce film. Que dire, Distonius ? Que dire ? Je ne sais pas. Osef, ok. Ouais, il est clivant, ce film est clivant. Ce film est clivant, je ne l'ai pas vu, mais je le sais. Ça passe aussi, mais des autres herbes et encore mieux. D'accord. Bon, il m'a l'air de partir en hockey, Doctor Sleep, du coup. Que dire. Il y a des gens qui défendent Guinea Pig, du coup, je pense qu'il peut rester en hockey. Il y a quand même des gens qui sont en mode on va faire la voie du milieu, quoi. Je pense qu'il sera bien en hockey. Enfin, je le mate, je suis quand même un peu curieux. Je ne suis pas trop fan de Shining à la base. Je n'étais pas très attiré. Oui, de toute façon, c'est compliqué de faire ça. Alors, il nous reste Salem, sorti cette année de Gary Doberman. Nouvelle adaptation de Salem. Est-ce que quelqu'un a vu ce truc-là ? Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc, c'est tout récent. Quelqu'un a vu ? Je crois que tout le monde s'en branle de ce film. Pas vu. Je crois que... Ozef, pas vu. Ah, on a... On a Guiné-A-Pig qui l'a vu. Pas sorti en français, donc Guiné-A-Pig a le vote si personne d'autre ne l'a vu. Oh, il y a... Allez, dernier... Ah non, il reste le dernier Charlie Firestarter de cette année aussi. J'ai vu passer au cinéma. J'ai été presque motivé avec ma carte illimitée, mais je l'ai loupé. Ça n'avait pas l'air ouf. Donc, voilà, remake et réadaptation de Charlie qu'on avait mis en... OK, d'ailleurs. Parce que quelqu'un a vu ce truc-là. C'est sorti cet été, je l'ai vu passer. Ça ne m'avait pas l'air ouf. Franchement, je pense que c'était du Ozef au mieux divertissant, mais je pense que c'est carrément du Ozef. qu'il y a du Ozef. Je crois que c'est du Ozef. C'est le genre, on s'en branle en fait. Il est sorti, il a dû faire un peu de sous et voilà. Salut, George. Ozef tiers, il me sent, ouais. Donc, moi, je vais foutre en Ozef. Là, je fais confiance à ma... On va dire un peu de musique en fond pour ne pas s'endormir. Alors, je dis ça pour moi surtout. On va y arriver à Castelleruc. Dernier film. Alors, c'est trop qu'il n'est même pas sorti. 2022 toujours. Le téléphone de Monsieur Harrigan ou The Harrigan's Fan de Johnny Hancock. Il est où d'ailleurs ? Téléphone, 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 téléphone. Est-ce que je l'ai en plus ? Ah non, je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas mis. Personne n'a vu ce truc-là, en fait, on s'en branle. On verra, on verra, ça tombe dessus. Bon, on va renverser. Non, je ne l'avais pas mis en fait, en me disant, mais ce truc-là, il n'est pas encore sorti. On avance, je descends à page Wikipédia et on commence les séries télé et téléfilms. 17 minutes, les amis, 17 minutes, je ne vais pas me coucher trop tard. Alors, 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 les vampires de Salem 79 de Tom Hooper, alors qu'il y a une adaptation, c'est une mini-série en deux parties que je devrais diffuser à un moment, je pense, que je n'ai pas vu. Les vampires de Salem, je l'ai. Est-ce que quelqu'un a vu ? Donc, c'est en 79, ça. Bon, ouais, c'était sympa aussi. Pas vu. Pas vu. Bon, guinea pig, pour le moment, euh... Bon, on se dit, Toby, bah, écoutez, je pense que là, on a un petit consensus des gens qui l'ont vu. Franchement, il s'en sort bien, King, en frère. Bon, bon, écoutez, j'ai sauté, ceux qui n'avaient pas accès de Terra. Ah, voilà, on passe, on avance un peu vite dans le temps. J'ai pas mis l'ordinateur des dieux, le spectre de grand-mère, désolé, bon numéro, parce que c'est des épisodes de séries télé, mais de trucs, d'autres trucs, donc c'est pas, voilà. Il s'ouvre, il y a deux ou trois mois, ok. Du coup, on passe à ça, il est revenu que j'ai diffusé, hier, que j'ai diffusé hier. Donc, le double de mini-série en deux épisodes d'1h30 de Tommy Lee Wallace avec Tim Curry. Là, je sais que c'est un peu, j'ai vu sur le, sur le Discord de Bisséna Nard qui tapait un peu dessus, c'était un peu méchant, j'ai trouvé, les gens. Euh... Ouais, mais est-ce que c'est un bon film ou est-ce que c'est nostalgiquement, nostalgiquement un bon truc ? Parce que moi, effectivement, ça me rappelle M6 quand j'avais 13 ans, quoi, mais euh... Est-ce que ça en fait un bon truc ? Même à l'époque, j'ai fait, tiens, c'était cool, mais étant très fan du livre, j'étais un peu en mode, ah, mais d'accord. Bon, c'est ma première rencontre avec la notion d'adaptation, cinéma et littérature, du coup, voilà. Euh... Moi, j'hésite, je vais pas le mettre en très bon, alors ça, vous pouvez être sûr, je vais pas le mettre en très bon. C'est entre bon et ok, quoi. Ok, bon, ouais, pareil, Black Man, pareil, je suis bien d'accord avec toi. La petite musique ? Ah oui, mais si tu me l'enlèves... je ne l'enlèves... c'est pas vrai, c'est vrai ! Je ne l'enlèves... Je ne l'enlèves... bienvenue, bienvenue, sirop de bibine... très bon souvenir. Ouais, mais il ne faut pas mélanger souvenir et... enfin, nostalgie et qualité du film. Je ne suis pas resté hier, du coup, ben, longoste, bravo. Longoste, tu fais que va et venir, tu n'es pas concentré. Et pour de la TV, c'est bon, sincèrement... Vous savez que pour la télévision, effectivement, il n'y avait quand même du boulot. Ça, ça, c'est un bon argument, The Mighty Omega. Le souci, c'est qu'ils appellent la partie importante du film, la nostalgie, l'amitié des enfants, ni classe et coquetterie. Bon, bon, moi, je dirais honnêtement bon, bon. Eh ben, écoutez, on a un petit consensus. Ouais, ouais, bon, c'est quoi ? Allez, c'est le côté... C'était quand même cool pour l'époque, et franchement, il s'est quand même sorti des cochons à des fesses pour sortir un truc plutôt propre, donc on va lui donner cette petite mention. Alors, ensuite... Alors, je vous dis, je n'ai pas tout pris, parce que là, il y a des trucs, je crois qu'on s'en fout. Alors, on avait aussi les Tommyknockers, en 93. Contre-temps, je l'ai mis ou pas ? Non, c'est bon, je ne l'ai pas mis, je l'ai bien fait. Alors, moi, je n'aime pas du tout. Tommyknockers, double épisode, double machin. Le meilleur, Zuko Toto, mais ça ne va pas à la tête. Je n'aimais pas le bouquin, je trouve que la version... C'est bon ! Elle est limite nanard. Moi, je trouve ça mauvais. Tommyknockers, non, je n'ai rien à... Non, franchement, tu mets ça, et Tommyknockers à côté, ouais, tu vois, ça n'a pas bossé de la même manière. Mais franchement, à la fin, il y a ce côté un peu nanard. moi, Ndalsio, je suis... Il ne mérite même pas d'être en OZF pour moi. Tommyknockers, c'est au pire un petit souvenir de M6, de milieu des années 90, mais rien de plus. Ouais, je suis d'accord, je ne sais pas, 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 c'est bien ça, ça m'apprend à parler. Bon, il reste en mauvais. Non, non, c'est pas ça en mauvais, franchement, tu fais yèche. Non, ça c'est... Ndalsio, c'est Langolier, on y arrive dans deux films. Le Fléau, donc je diffuse demain soir, donc l'adaptation de 1994 de Mike Garris, mini-série en quatre parties. Putain, je passe ça demain, moi ? Euh... Eh ben, moi je l'aime bien. Je le trouve peut-être pas très beau, je le trouve au moins ok, et peut-être bon. Dominique Knocker, je vous laisse répondre dans le chat à Ndalsio, parce que là, on va perdre trop de temps. Très mauvais par rapport au bouquin. Oui, alors je suis d'accord avec toi, sirop de bibine. Effectivement, le Fléau, adaptation, oula, ah mais c'est ma musique de... C'est ma musique de... Je ne sais plus quoi. Je pèse un peu, pardon. Adaptation... Ouais, bref, pas une fois l'adaptation, mais pas si pire. Bouquin, je ne vois pas... Ah, le Fléau, je l'avais adoré. Que dire ? Ouais, je peux le mettre en que dire, c'est vrai. Quelquel, c'est celui-là. Oui, parce qu'il y a une autre adaptation de Fléau, de Cliff Barker. Oui, c'est vrai, Atorionzo, t'as raison. Plutôt le rythmiquement, franchement, ils ont pu faire un truc de ouf, et ils ont un peu foiré le Fléau. C'est pas mauvais, c'est pas... Non, mais que dire ? Ouais, je pense aussi. J'ai refusé de regarder les adaptations de King, et vu que le Fléau était sans doute un de mes bouquins préférés, mais vraiment, je reste avec mon imaginaire. Très bien, je comprends The Mighty Omega Satian. Du coup, tu ne seras pas là demain soir ? Triste. Je continue. Les Langoliers, que j'ai diffusé dans la nuit de lundi, que j'ai diffusé aussi il y a deux semaines, en après-midi. Les Langoliers, donc bouquins pas foufous, mais qui étaient divertissants, et téléfilms, double minisérie en deux parties, de 95. Nanar niveau 1. Ouais, je les mets en Nanar niveau 1 aussi, ouais. Rasi Cototo, les Langoliers, c'est quand même... Pfff... Ce que j'ai vu, c'est sans mettre un nom dessus, c'était que... Que dire ? Film spatial, OSEF, Nanar niveau 1, Nanar de qualité. Ouais, c'est Nanar de qualité, mais pas niveau 2, on n'est pas sur Maximum Overdrive ou Dreamcatcher, quoi. Ouais, non, Langoliers. Puis c'est tellement dégueulasse, à la fin, ils auraient dû se démerder pour ne pas montrer les bestioles, franchement. Ouais, 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 de ouf. Ouais, je les mets en Nanar niveau 1, carrément les Langoliers. 97, il y en a plein, mais heureusement, je n'ai pas tous pris, il y en a un film qu'on va passer juste après. Shining, Shining, de McGarris. Donc là, Stephen King a mis son nez dans l'adaptation. Donc, c'est une mini-série en trois parties que je ne passerai pas parce que... Ah, je croyais que c'était chiant à télécharger, j'avais la flemme. Il est où ? Un peu dégueulasse, là. En plus, là, c'est celle-là. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. C'est mauvais, je crois. Ouais, soit que dire, soit mauvais. Quelle heure de ce Shining ? Très bon. OVNI, mais arrête ! Bonjour, Erawan92, tu arrives sur la fin de cette aventure. Oui, Stephen King était content de cette adaptation. J'ai cru que c'était lui qui l'avait fait en disant « Ah, enfin, mon film, mon bouquin est bien adapté » alors que par rapport au Shining, même si je ne l'aime pas beaucoup, par rapport au Shining de, je l'ai vu il y a 1000 ans, de Kubrick, oui, on voit bien qu'une adaptation littérale ne marche pas. Osef, mauvais ou Osef ? Mauvais ou Osef ? Je le mettrai en mauvais parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose à sauver. Mauvais, c'est-à-dire que c'est du Osef mais tu passes quand même un mauvais moment. Osef, mauvais, ah putain, bon allez, encore 2-3 votes section K d'école, bah c'est que dire alors. Ça prend une boussole qui a nique le suite en termes de cinéma. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Grenter, tout à fait d'accord avec toi. Mauvais parce que c'est long, non, oui, parce que c'est mauvais, parce que c'est chiant et que c'est mal fait quoi. Osef, c'est-à-dire vraiment que tu t'embranles, mauvais, c'est que tu as vraiment un moment, tu regardes ce truc, tu fais ouais, j'en ai un peu marre. Oui, Preacher, depuis que tu as découvert cette commande, mais elle est cool. Franchement, très sympa pour moi. Oh, The Mighty Omega, ok. Tu joues, si, il est là-haut, tu joues, regardez, tu vois, je te montre, tu vois bien, il est là-haut. Tant pis, je serai là pour la prochaine séance. Pas de soucis, Rawan. Eh bien, la prochaine séance, on déterminera quel est le meilleur film de Stephen King parce que c'est, lequel c'est le meilleur. Qui, qui c'est qui a gagné ? Allez, on avance. Ouais, non, Shining, je vais m'envoquer, je ne peux pas. Alors, Trucks, Trucks, qu'on passe tout à l'heure après Maximum Over Dry, les camions de l'enfer de 96, 97, un téléfilm que je n'ai pas vu. Donc, c'est la même chose mais en téléfilm de 97, quelqu'un a vu. Apparemment, c'est une nanar de compète. Shining, juste pour emmerder Stephen King, ouais. Pas de soucis, Georges, je suis content de ça. C'est un accident. Je pense, a priori, ça sent le nanar mais je ne m'en souviens pas. Énorme. Black Man dit nanar niveau 2. Donc, tu le mets au même niveau que Maximum Over Drive et Dream Catcher. C'est ça ? C'est pas bien. Ok, mais il faut le mettre, c'est Tomios, si tu veux, il faut que tu le mettes dans une catégorie, ça m'aide. Bon, écoutez, nanar niveau 2, tu es sûr ? Bon, je le replacerai peut-être après avoir vu le film tout à l'heure. Je me ferai un avis. Allez, il en reste quelques-uns. Il en reste quelques-uns. La tempête du siècle, 2001. Je n'ai pas mis la poupée, je crois que je m'en fous. Ouais, c'était Osef Land. La tempête du siècle, 1989. Excusez-moi, en plus je m'en souviens. Ils avaient fait un petit bordel autour de cette sortie. Bah ouais, ce n'est pas génial la tempête du siècle, c'est au mieux OK, je pense. Ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais non plus. Donc, c'est OK ou Osef, ou que dire pour ce que c'est bon ? OK, Dark Tromblant. Ouais, Osef, tempête. En fait, ça promet plein de choses et ça ne tient pas de ouf. OK, Pierre-Yves, t'es venu. Oh pardon, donc ça. sympa sans plus. OK, Osef, OK. Je vais bien le mettre en OK, mais je pense que je ne le mettrai pas plus haut. Je le mets en OK ? Allez, il passe en OK. Il n'est pas... Ouais, non, il est OK. Franchement, il est OK. Il n'y a pas de raison de s'énerver sur ce film. Bah écoute, Maximum Overdrive, tu pourras le mater juste après. Si on arrive à avancer, Rose Red, je ne l'ai pas mis, rien à foutre. Carrie de Dave... Je l'ai mis celui-là ? Non, je ne l'ai pas mis parce qu'Osef, il y avait assez de Carrie. Dead Zone, la série télé. Je l'ai mis pour fun. On est sur du mauvais nanar. Osef, mauvais nanar niveau 1, je pense. Parce qu'ils ont voulu faire une série de Dead Zone. Très bonne série. Au début, ils développent des trucs bien mieux que le film. Relation X-Femmes. Alors la fin, c'est tellement mauvais. Ils ont essayé de twister la conclusion. Cela a cassé toute la série pour moi. C'est mon Lost Perso, d'accord ? Donc, que dire au début du mauvais pour la... Que dire ? Le début ou mauvais pour... Ah d'accord. Soit que dire, soit mauvais pour la fin. Osef, quoi ? Oui, plutôt nanar. Peut-être pas nanar, alors, parce que Longhost a quand même pris le temps de développer ça en son propos. bravo. Il a développé un propos, donc rien que pour ça, il mérite toute notre attention. Que dire ? Que dire ? Que dire ? Je vais mettre que dire. Que dire ? Il sera très bien, que dire. Kingdom Hospital en 2004. Je l'ai mis celui-là. Il est où ? Ah, il est là. Pas vu, moi. Il sera bien, que dire, quand on hésite autant ou qu'il y a autant de variations, ça part en que dire. Kingdom Hospital, hein ? C... 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 Mini-série de 15 épisodes dont 11 scénarisés par Stephen King. Ah ouais, ok. Ouais, c'est pas une adaptation, en fait. Ah, c'est la mini-série adaptée de l'Hôpital Phantom. Ouais, c'est soit sans Osef ou que dire, ouais. C'est l'adaptation américaine où King a écrit dessus en 2004. Ouais, c'est ça, bah ok. C'est une énorme, c'est pouf. Va t'en, bestial. Je le mets en Osef, non ? Effectivement, Arash Kunyagi, le cobaye a été oublié mais il sera noté un peu plus tard. Ça n'oublie. Et je peux pas le rajouter, j'aimerais bien pour rajouter là l'image en 2-2, ça prendrait 3 minutes. Ouais, Osef. Ok, on continue. Non, je ne l'ai pas mis. Ouais, j'ai bien fait. Désolation. Désolation de Mac Garis, téléfilm adapté du roman éponyme en 2006. Est-ce que quelqu'un, ça me dit un truc, je crois que je n'avais pas aimé le roman. Je crois que je n'avais pas du tout aimé le roman. Est-ce que quelqu'un a vu Désolation Mauvais Ça ne m'avait pas l'air ouf. Osef ou Mauvais ? Dark Tromblon dit Mauvais, Guiné-Hapique dit Osef. Je crois que c'est un peu ouais, on s'en fout en vrai. C'est juste une question, pas un reproche, il écrit tellement de trucs. Ah non, pas du tout. Désolé, je suis un peu en speedh, du coup je suis en mode je peux avoir la parole et j'ai beaucoup parlé, ça fait deux heures que je parle là bientôt donc je suis un mode un peu sec parce que j'ai du mal en fait, je fatigue et voilà. Non, 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 je t'en prie. Et voilà. Et en plus, ça n'oublie de ma part donc c'est moi qui suis en fait. Donc je te présente toutes mes excuses, j'ai aucune envie d'être froid, que sais-je. Osef, 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 Nana, niveau indigramme, ça se passe avec une romancière, j'en sais rien. Je t'offre un Capri Sun si tu veux. Bah je veux bien, j'ai faim, je meurs de, en plus je meurs de faim. Je le mets en Osef, je crois que c'est du Osef. Allez, on arrive au bout, il ne nous en reste pas tant que ça. J'ai mis Réveil et Cauchemar ? Non, je ne l'ai pas mis parce qu'on s'en fout. Chidrel of the Corn. Ah, il y a Cimetière 2. Quelqu'un a vu Cimetière 2 ? Je ne le vois plus dans la liste, c'est récent ça en fait ? Ah non, ah oui, je l'ai chopé un peu par hasard. Quelqu'un a vu Cimetière 2 ? Je le mets en Osef. Je sais que ça part en Osef. Non, non, on y est presque là. Et après je vous lance les films, on y est presque. Bon là, Cimetière 2, Osef. Ok, alors il me reste quoi ? Ça je m'en foutais, série télé, macha, mini-série, la maison sur le lac, on s'en branle. J'ai gardé des trucs, entre guillemets, un peu connus. Il y avait un détour mortel que je n'ai pas mis, parce que je ne sais pas. Ah, on passe à 22 novembre 63, enfin 22 novembre 63, que j'ai lu, et je n'ai pas fini la série, j'ai juste commencé, puis j'ai abandonné rapidement, parce qu'un peu long pour moi, à l'époque. Est-ce que quelqu'un a vu, a vu et a un avis sur la série ? La série me semblait pas mal en vrai, et j'aime bien le bouquin. Le bouquin, j'ai passé un très bon moment, un des derniers kings que j'ai lu, pas le dernier, mais un des derniers. Je crois que ça passe en bon, parce que c'est plutôt bien produit, James Franco est cool dedans, donc ça me sent pas mal. Ouais, c'est bien, je la finirai un jour, juste à ce moment-là, je n'avais plus trop l'énergie de me la mater, c'était des longs épisodes. Salut Alain ! Oh hi Mark ! Ok, on passe à The Mist, la série télé Netflix. Je vous écoute, moi je ne me suis même pas lancé, vu les retours qu'il y avait sur le moment, on a vraiment chié dessus, enfin les gens chiés dessus, et j'ai fait ok, j'ai plus de temps à perdre pour mater des trucs qui ont l'air vraiment pourris. Oui, en vrai on a bougé, on a été chassé d'autres petits royaumes, d'autres petits paradis, on est obligé d'en recréer un nouveau de toutes pièces. Mauvais, mauvais, je crois que c'est mauvais, franchement à ce moment-là, généralement, car il y a un nouveau truc, il y a des gens qui font, ah ouais, c'est quand même un peu cool et compagnie, et là je trouve que les gens étaient méga énervés dessus, en mode mais c'est caca quoi, 2017, déjà 5 ans, putain, yo yo yo, je la fous, Osef pour petit poids vert, net quoi, Netflix, ouais, effectivement, ah, on a Oni, Oni les stats, qui vient faire une petite défense de The Mist, là c'est vrai que je vais, pareil, je suis un peu sur mes, mes bruits de couloir qui ont, qui ont, qui ont tapé sur ce film, Osef ou Mauvais, enfin clairement, ça je t'ai eu, alors, c'est juste Osef, ok, alors j'ai quoi, j'ai 2 Mauvais, j'ai 3 Mauvais, j'ai 2 Osef, 3 Osef, ah j'ai 2 Tailles, et Dark Tronblonde, c'est très bien que le but ultime, c'est de faire la, la tier liste des films de Nicolas Cage, je la fais pas avant, en juin prochain, mais on la fera, la série, la Grunter, le film on l'a déjà fait, enfin le film, euh, ben, alors le premier qui dit, Osef ou Mauvais a gagné là, parce que c'est entre les deux, j'en prie Grunter, je t'aime prie, alors, Osef ou, allez c'est Osef, ça marche, euh, Mister Mercedes, Mister Mercedes 2017, série en courte production, adaptation de Mister, enfin je sais pas, j'ai aucune idée, je sais même pas ce que c'est en vrai, oui c'est vrai, du coup, il faut y aller, c'est ça comme Abed Nadir, va falloir y aller, quelqu'un a vu Mister Mercedes, oui, mais c'est Mister Mercedes, la série, ben je sais que, en tout cas, c'est un des, un des petits succès de King, ce truc là, mais je, je m'en fous, ouais, c'est sorti en 2017, ça a 5 ans, donc ça va avoir 5 saisons, a priori, le bouquin est top, apparemment ça plaît beaucoup, Poyo a bien aimé, je connais même pas, lol, on est presque en 1, par Poyo, et aussi loin du Osef, c'est nul, non, ça va partir en Osef, parce que je pense que pas assez de monde l'a vu, en vrai, ou non, on va le mettre en 1, il n'y a pas assez de, il n'y a pas assez de, on n'a pas assez de retour, Castle Rock, épisode de la série, Castle Rock, série télévisée, comportant 2 saisons, 2018, 2019, 2018, 2019, donc ça c'est une anthologie, si je ne dis pas de bêtises, et je crois que j'en ai vu des bouts, mais je n'ai pas persisté, parce que des gens ont vu Castle Rock, qui ont un avis un peu général, j'ai lâché le truc, c'est le menu best of de King, ouais, c'est ce que j'avais l'impression aussi, guinea pig, quand je l'ai maté, j'ai commencé, et puis j'ai fait, ouais, bon, je vois où ça va, genre, ça ne m'intéressait pas, énormément quoi, Castle Rock, j'ai tellement voulu aimer cette série, mais l'histoire est diluée, plus au point, ça n'avance pas, et au lieu de teaser, ça enfile tout, on enlisse tout, on finit par ne plus rien avoir à faire, de l'intrigue, j'ai laissé tomber à la moitié de la première saison, bah comme moi en fait, il faut que je lui ai regardé un épisode et demi du coup, j'espère que ça sortira, mais ce sera sans moi, bah la série est finie, bon, c'est Osef, c'est du Osef ça, quand je dis ça, mon opinion est celle de The Mighty Omega, on y est presque, The Stand, nouvelle adaptation du roman Le Fléau de 2020, de Josh Boone et Benjamin Calvel, mini-série de 9 épisodes, aha, la fiche est jolie, en tout cas, vous ne la voyez pas vraiment, mais est-ce que quelqu'un a vu The Stand, mini-série de 9 épisodes de 2020, nouvelle adaptation du fléau, et il n'est pas trop blond, Bakerma, Barka, Bakatema, Bak, Barka, pas toi, dit pas mal, bon, pas au courant, sorti pile en plein Covid, ouais, a priori, ouais, pas encore vu, dit Atorionzo, bah les gens qui l'ont vu, ont l'air de l'apprécier, ça me tente moi aussi, Kima, ça me tente pas mal, bonsoir, salut, Vaurian, on est au bout là, on est au bout, vous allez pouvoir avoir un maximum de overdrive, dans pas longtemps, ok, bah on va la mettre en bon alors, parce que les gens qui l'ont vu, ont l'air de l'apprécier, donc on a un petit consensus des gens, ouais, ouais, bah vu qu'on a un consensus des gens qui ont maté, personne ne dit Osef, ou mauvais, ou ok, donc non, non, bah je la materai du coup, allez, il nous reste deux trucs, alors j'ai pas mis, on s'en fout du reste, il y a deux trucs, il y a le fléau de Cliff Barker, apparemment il a fait une adaptation, je ne s'en trouve pas du coup là, alors est-ce que c'est le même film, c'est nul, ah bah écoute Francis, c'est un peu long là, on est à deux heures, je suis à deux heures, je parle tout seul là, enfin avec vous heureusement, mais que je, ça fait, j'aime bien qu'il y a Nico quand même, à des moments il parle de films ennuyants, et il fait des listes d'acteurs, ou de réalisateurs, donc c'est pratique, ça me permet de me reposer un peu, ouais allez, et il reste la série Under the Dome, que j'ai dû sauter là en fait, parce qu'elle est un peu plus vieille que ça, c'est les années 2000, Under the Dome, alors moi j'en ai vu des bouts, j'avais une ex qui était à fond dedans, 2013, 2015, ah non, on est milieu des années 2010, plus récent que ça, je crois que ça partait bien, et après ça devient, après je trouvais que ça devenait pas ouf, mauvais, ouais, en tout cas j'avais bien aimé le bouquin à l'époque, le poste celui-là de départ est cool, mais je suis pas attaché aux perso, ouais j'ai l'impression que le traitement était pas ouf, nanar niveau 1, dit Pyrrhic, ah il balance, donc c'est soit mauvais, soit nanar, je sais pas si ce serait du nanar, enfin tu rigoles pas devant Pyrrhic, je sais pas, tu te bidonnes pas devant Under the Dome, juste tu te fais chier quoi, et Rapido et le fléau de Barker, m'a l'air d'en avoir rien à voir avec celui de, d'accord, ben je crois qu'ils avaient marqué quelque part sur l'affiche, et c'est ce qui m'a mis le doute, mauvais, mauvais, allez ça part en mauvais, bon il nous manque quoi, il nous manque le cobaye, qu'est-ce qu'on a oublié sinon, j'ai oublié autre chose, j'ai pas oublié un autre film aussi, non il y a juste le cobaye à rajouter, ça fait chier, il y a une vignette près, c'est super chiant à faire je vous le dis, ces trucs, bon ben je vais le sauvegarder, ben voilà notre petite, ou alors, ah non je vais pas me faire chier en fait, je vais le sauver en JPEG, et je le rajouterai, je le rajouterai en carré avec Photoshop, je vais faire ça, j'ai pas envie de refaire, c'est long, tier list c'est cool, mais non, et ben Black Man Design, on fera une nouvelle soirée, go Discord, il faut aller sur Discord, je l'annoncerai, et un de ces soirs, on prendra donc soit Carrie, soit Shining the Kubrick, soit Dead Zone, soit Christine, soit Stand By Me, soit Misery, soit les Evadés, soit la Lune Verte, et nous déciderons ensemble, parce que sinon là il y en a pour une heure, quel sera le meilleur, la meilleure adaptation, et meilleur film, tiré d'une oeuvre de Stephen King, voilà, donc ça sera la deuxième partie de, ce sera plus court, donc ça sera le grand débat, là je ne sais pas Grum, du coup voilà, non on ne va pas faire ça maintenant, donc direction, ceux qui n'y sont pas, vous allez sur le Discord, ah bah merci Yah, ça me fait plaisir, bah c'est rigolo les tiers listes, je pense qu'il va y en avoir plein en vrai, après là 70 films, tout seul, c'est un peu la violence, je m'en rends compte, il faut que je mange avant au moins, on va dire que c'est à peu près la base, du coup, voilà, je vais sauver ça, save, présentation mode, ok, je la sauve, histoire de ne pas la perdre, ouais, je ferai ça après, je m'en fous, du coup, alors, on fait ça, bam, je vais vous préparer tranquillement, euh, j'ai une gueule de merde, je vais vous préparer, euh, le film, ok, quasiment prêt, oui, il y a un peu juste mon, voilà, c'est pas au meilleur cadre, je n'en plus, donc du coup, je donnerai rendez-vous sur Discord, et sur nos réseaux, pour décider quel est le meilleur film de Stephen King, suite à cette, on a créé l'espèce de finale, et, euh, et voilà, euh, voilà, allez, je prépare tranquillement, parce que je crois que je ne l'avais pas fait en vrai, on est quel jour aujourd'hui, où sommes-nous, qui suis-je, alors, je ne vais pas vous foutre de pub, on s'en fout, les films sont prêts, j'espère juste que la VF sera immédiate,